Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse des notes de patch 13.5 de League of Legends et cette fois-ci on a eu un petit, voilà bon, on a un patch assez stylé dans le sens où il va y avoir pas mal de changements et pas mal de trucs à parler notamment, notamment dans la culotte des ajustements on va dire, il va y avoir un certain champion, bon, non en vrai, en dehors du gros mot qu'on va parler juste après et encore on va pas forcément en parler trop parce que j'ai déjà fait une vidéo séparée sur ce sujet plutôt sur la chaîne, vous pouvez le retrouver, je vais mettre le lien dans la description mais du coup en dehors de tout ça on a aussi pas mal de changements assez intéressants, on a déjà pour une fois, enfin pour une fois non, ça fait déjà le dernier patch aussi mais pour la deuxième fois consécutif on a plus de buffs que de nerfs dans les notes de patch et pour ce qui est des rares nerfs, il y a quand même vachement plus de nerfs qui sont orientés vers, on va dire, le niveau de compétence de, on va dire, faire à Diamant 3 basiquement plutôt que des changements faits sur l'élite et sur les proplay, à part celui de Katelyn basiquement, il n'y a pas grand chose donc ça va être assez intéressant de voir comment est-ce que les changements étaient orientés pour impacter spécifiquement ça on sait déjà de base que des champions comme Aurélion Sol ou Gramsus sont des champions qui s'amusent plutôt bien à Baylo on va dire donc il y a ce genre de truc déjà mais on a aussi des nerfs un petit peu plus spécifiques comme on a aussi du coup Yorick et Twitch même si Twitch apparemment voilà, ils mettent aussi que c'est dans les... dans les EO un peu plus élevés que ça pose problème donc ouais, intéressant au niveau des buffs, on a pas mal de champions qui sont fait taguer récemment en ce qui concerne les items ou en ce qui concerne leur niveau de puissance littéral donc on a par exemple Atrox qui s'est fait nerf plusieurs fois depuis les Worlds parce qu'elle est assez omniprésent et qui a en plus pris des hits sur ses différents items d'itimisation ces derniers temps donc l'Eclipse a changé et est un peu moins synergisante avec lui on va dire on a aussi Jacques Chaux et l'Hydre Voraz qui ont été changés également donc ouais, ça fait... c'était pas très très stylé d'être un joueur d'Atrox ces derniers patchs ensuite on a aussi des trucs comme Kenen qui avait un peu disparu du proplay Leblanc aussi également Kiana qui est bon, surtout un personnage de sholokyu mais qui a aussi disparu du proplay depuis... ouais, plusieurs années même maintenant Rumble qui est aussi un peu moins en vue et pareil pour Trinamer, ok et après on a des ajustements de champions je sais que pour Azir c'est un ajustement qui est censé un peu changer la fonction... enfin la façon dont il est joué notamment dans les premiers niveaux et Panthéon on sait que c'est plus un follow-up de ce qu'ils avaient fait dans le patch des supports en engage donc je sais pas si c'était le 13.3 ou le 13.2... je crois que c'est le 13.3 où du coup ils avaient changé pas mal de supports melee en engage et Panthéon faisait partie de la liste mais les changements n'étaient pas de la même quantité que ceux qui étaient sur le PBE et du coup je suppose que là il vient de mettre la deuxième salve ensuite pour les systèmes on a donc un changement sur la volonté cosmique ce qui est plutôt pas dégueulasse pareil pour les trains du Seraphim et les coques en acier qui ont des nouvelles interactions et derrière on a quelques runes et surtout certainement je crois qu'ils disaient que c'était les changements finaux sur la jungle après la présaison histoire d'orienter un petit peu plus une dernière fois la jungle en elle-même et la manière dont elle récompense les junglers et on a quelques skins donc pas dégueu donc Yumi alors la refonte de Yumi débarque dans le patch 3.5 avec de nouvelles compétences et de nouveaux effets visuels tout doux afin de répondre à certaines des frustrations clés qui tourmentent nos amoureux des chats le plus gros changement concerne sa compétence passive chat maratrix la dernière fois que je prononce ce nom à voix haute qui lui permet de générer de l'amitié avec ses équipes jusqu'à ce que l'un d'entre eux deviennent son meilleur ami celui-ci renforce les compétences de Yumi tant qu'elle est attachée à lui notre objectif est de rendre la phase de laning plus importante pour Yumi surtout si on veut qu'elle gagne en puissance autant que les autres enchanteurs tout en étant impossible à cibler ok ce qui est d'ailleurs en soi un problème d'ailleurs le fait de vouloir qu'elle gagne énormément en puissance tout en étant impossible à cibler ça va être complexe mais bon nous devons garder cette idée de relation croissante parce que c'est typique des chats mais aussi pour éviter que vous soyez pénalisé pendant toute la partie c'est quelque chose d'hérape au contraire du coup parce que du coup ça veut dire que ça veut dire que du coup t'es obligé de rester avec ton ADK même si la phase de lane est dégueulasse et que tu peux pas jouer sur le front strong side avec Yumi mais bref ok nous devons aussi apporter des changements avec d'autres des compétences de Yumi par exemple les soins sont désormais davantage basés sur le combat les enchantements favorisent les healers lève-sireur je veux dire ça devrait réduire la frustration ressentie quand Yumi reste son équipé de voix pour sa coquiner à des tombattants puissants ouais c'est ça basiquement nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que ça réglera tous les problèmes de Yumi mais cela devrait au moins la rendre plus accessible pour l'ensemble des joueurs et moins dominantes au niveau pro ok alors donc on a un petit peu vu tous ces changements là dans la vidéo c'est basiquement les mêmes changements que ce qui avait déjà été donné sur Twitter donc je vais pas forcément trop détailler tout ça c'est juste que bon elle a perdu un petit peu de stats notamment la croissance en PV et le mana de base mais la croissance en PV on a pas trop trop d'intérêt puisque de toute façon elle utilise pas ses HP le mana de base augmenté ça c'est un buff plutôt intéressant surtout avec les nouveaux coups en mana le heal enfin le passif est devenu un heal du coup donc un shield et il se déclenche pas forcément avec des auto-attaques mais aussi avec des soins et des compétences du coup en général le Q-spell maintenant a un comportement différent c'est à dire que maintenant il peut se renforcer donc du coup après une seconde ça on le savait mais lorsqu'il est renforcé il part en ligne droite et peu importe la portée à laquelle il est ce qui fait que du coup à max range enfin justement le max range du Q-spell est largement augmenté mais du coup tu peux plus le contrôler le Q-spell au bout d'un moment donc ça c'est intéressant mais bon je vois pas trop en quoi est-ce que ce changement là la rend la rend plus accessible sachant que du coup ça rend littéralement le spell plus dur mais bon ok mais du coup contrairement à avant non seulement ça touche ça donne des dégâts mais en plus toucher un champion ennemi ça donne aussi des dégâts no on hit à l'allié auquel Yumi est attaché qui est pas dégueu et en tout cas ça c'est seulement son meilleur ami évidemment et ça augmente en plus en fonction des chances du coup critique donc c'est vraiment pas dégueu ensuite on a du coup le Z qui fait qu'au lieu de donner de la force adaptative à Yumi et à l'allié qui était pas très folle qui était pas fou et dont j'avais parlé dans les vidéos sur le rework de Yumi maintenant c'est des gains d'elfi FC des soins et boucliers donc ça la renforce dans son rôle de support et par contre ça donne aussi à son meilleur ami du coup du heal on hit ce qui est assez bizarre mais ok pourquoi pas et du coup c'est vrai que ça peut potentiellement créer des monstres de vol de vie donc ça fait un peu peur derrière au niveau du E donc maintenant c'est un shield du coup c'est ça ils ont renversé le shield et le heal du passif et du E ce qui était aussi un truc dont on avait parlé mais en plus de ça ça rend aussi du mana basiquement qui augmente selon le mana manquant de la dette de l'allié en plus de donner l'élité d'attaque et la vitesse des déplacements bonus basiquement et enfin le R du coup ça va donc au lieu de route maintenant déjà un elle peut diriger les vagues avec le curseur de la souris la vague soigne les champions alliés touchés le soin est augmenté de 130% sur son meilleur ami qui est du coup touché par l'évêque de l'ulti je suppose même quand elle utilise son R en étant attaché et l'excédent de soin est reconverti en bouclier du coup qui disparaît 3 secondes après la fin de la compétence qui fait que si tu te fais toucher par la première vague je suppose que le shield va durer enfin oui ça le shield va durer pendant toute la durée de l'ulti plus 3 secondes après la fin de la compétence qui est assez long en réalité et les vagues blesses et rentistes tous les émis touchés ça on l'avait déjà vu le cooldown est augmenté mais il reste toujours assez faible et pour le coup les dégâts magiques passent à 125 donc on est sur du quasiment 500 de dégâts enfin ouais ça plus de 500 de dégâts ce qui est non 500 pile ça c'est 500 pile de dégâts plus 100% de la puissance ce qui est assez énorme et derrière du coup les soins sont aussi augmentés enfin sont augmentés ils sont augmentés par rapport à 0 quoi mais en gros ils sont plutôt forts ils peuvent aller jusqu'à des trucs du genre c'est quoi c'est 325 ce qui est pas dégueu surtout avec les bonus de heal et le shield du Z et des items support bref c'est un changement des changements qui sont assez bizarres dans le sens où certes il y a des changements de gameplay qui ont eu lieu je pense qu'il y a plusieurs layers à ce rework on va dire c'est à dire il y a la première ligne qui est du rework qui est basiquement des changements sur comment est-ce que le champion fonctionne donc ça c'est le heal et le shield du passif c'est la suppression des stats c'est le fait que l'ulti maintenant tu peux le déplacer le fait que tu peux basiquement aussi comment dire oui le nouveau fonctionnement du Q-spell qui a une portée améliorée donc tu peux bouger et derrière il part en ligne droite donc ça c'est des changements que je trouve pas si dégueulasses que ça en dehors de l'ulti que tu peux déplacer parce que ça pour le coup ça supprime un peu le counterplay il y a une deuxième layer qui pour le coup lui est chiant c'est celui on ajoute des trucs qui n'ont pas forcément de choses à voir avec le personnage qui sont juste là pour forcer Yumi à jouer avec son carry AD mais le problème c'est que du coup ça peut être même si ça la spécialise dans ce rôle là ça peut être la rendre encore plus fort du coup parce qu'elle s'énergise avec énormément d'AD carry donc on parle du on des dégâts et du heal on hit et du fait de rendre des mana aussi et en dehors de ça après il y a les changements plus il y a un troisième layer qui sont des changements un petit peu on va dire de stats qui sont encore un peu différents du coup parce que ça c'est juste genre le changement le changement de la force adaptative en heal par exemple et les changements sur l'équilibrage on va dire des premières compétences pour ne pas que le tout soit giga overpowered mais je pense que cette layer là est pas assez élevée puisque du coup on va se retrouver avec un champion qui a à peu près les mêmes formes que enfin les mêmes formes les mêmes forces on va dire qu'avant mais qui a en plus d'autres forces et un peu moins de faiblesses c'est à dire que pour le coup c'est vrai qu'on se demande un petit peu qu'est-ce qui fait que Yumi est genre problématique enfin quel moment est-ce qu'on peut exploiter Yumi avant l'avantage enfin la chose que tu pouvais faire quand t'étais contre Yumi c'est 1 potentiellement réussir à détruire genre taper très très rapidement la personne qui a Yumi sur lui sur elle je sais plus et derrière derrière contrôler Yumi pour l'empêcher de s'attacher à un autre allié ou alors c'était de scale plus fort qu'elle basiquement et notamment si on parlait de scale plus fort qu'elle on pourrait penser à des trucs genre Sona par exemple qui était un enjanteur qui scale extrêmement bien Soraka aussi par exemple mais ouais en dehors de ça c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à faire mais le truc c'est du coup avec ces changements là j'ai peur que Yumi se mette à scale trop bien surtout avec pas mal des tireurs actuels donc là j'étais sur j'ai regardé des trucs sur Azir mais si on regarde genre si on regarde la bot lane basiquement on sait que c'est un champion qui peut facilement synergiser avec pas mal des carry donc je pense que par exemple des trucs comme Kaisa sont pas si dégueulasses que ça mais évidemment on a des hyper carry comme Jinx on a même des trucs sur Azir on a Ezreal qui fonctionne très très bien avec tout ça Katelyn peut être pas si dégueulasse Tristana aussi Zeri va être assez strong avec Yumi et même Lucian je pense que la paire de Lucian Yumi a pas forcément quelque chose à envier à la paire de Lucian Nami je pense à terme avec les changements qu'on a vu et ça ça pourrait être assez strong du coup et voilà bon ça c'est uniquement quelques exemples mais évidemment des trucs genre Aphelios, Sivir et même Miss Fortune ne fonctionnent pas dégueulasse non plus avec le nouvel ulti aussi notamment il y a pas mal de Daykai qui s'énergissent très bien avec Yumi et je pense que ça va faire un peu peur je pense que c'est un peu chiant que Yumi se fasse ultra buff comme l'est basiquement ce reward parce que c'est vraiment pas ce que je considère comme un équilibrage pour moi c'est un buff flat on va dire et que tout ça arrive seulement un mois après le fait qu'elle ait enfin disparu du proplay et qu'on est plus obligé de la banne tout le temps bon je pense que l'histoire va se répéter tant qu'elle aura ce gameplay actuel j'aurais proposé éventuellement de faire un gameplay de Yumi qui soit moins acté sur le fait de jouer comment dire sur le fait de rester complètement attaché à une cible tout le temps et peut-être d'avoir des éléments de gameplay qui te forcent à changer de l'état d'attacher à l'état de pas attacher potentiellement par exemple via l'ulti potentiellement là le truc c'est que on se retrouve avec un ulti qui a vraiment pas d'intérêt mais le truc c'est que le problème qu'il y a avec Yumi aussi de manière un peu plus spécifique à ce personnage c'est que c'est un problème qui est que Riot considère Yumi comme un champion qui est pour les débutants sauf que Riot il y a deux ans considérait pas que c'était un champion pour les débutants et au contraire il avait une cour de progression qui se rapprochait plus des champions qui augmentaient énormément leur winrate sur plusieurs games sur plusieurs dizaines vingtaine de games ce qui correspondait à la courbe de difficulté des champions plus difficiles à maîtriser du jeu mais là apparemment Riot non seulement considère que c'est un champion qui est bien à jouer pour les débutants ce qui bon il y a encore un autre débat que je trouve encore pire mais bon là mais en plus qui est qui est qui essaye apparemment de forcer sur le personnage parce que les changements qu'on a là actuellement ce sont des changements qui basiquement enlèvent un petit peu du counterplay pas forcément du counterplay mais de la de la nécessité du joueur de Yumi de faire des trucs en fait de faire plus des trucs différents c'est ça c'est à dire que par exemple le passif il fallait sortir mettre une auto-attaque revenir là maintenant tu peux juste mettre un Q-spell et sa proc tu peux mettre un heal et sa proc enfin un shield et sa proc le Q-spell tu t'en touches un même si c'est pas fou tu donnes un aidé à ton allié qui peut garder derrière car il team fight le E bon bah voilà c'est déjà suffisamment fort mais en plus même l'ulti maintenant avant il y avait des moments où le joueur de Yumi se détachait de son allié pour mettre son ulti et se déplacer latéralement pour pouvoir mieux et plus facilement toucher les ennemis tandis que son allié pour le coup lui pouvait pas forcément se déplacer de manière avantageuse pour les vagues là maintenant c'est plus le cas t'as juste à bouger le curseur quoi pratiquement donc ouais je trouve que c'est des changements qui sont pas particulièrement intéressants mais ouais ça aurait été un peu stylé ça aurait été un peu stylé de faire juste des changements comment dire je prouvais déjà que le passif et le E étaient déjà pas dégueulasses en termes de changement de juste inverser le heal et le shield mais je pense que les surcouches qu'on a rajoutées sont un petit peu trop élevées voilà Atrox qu'est-ce qui s'est passé maintenant ah oui donc ils ont réduit la récupération du Z et le ralentissement a été augmenté donc ça pour le coup ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que tu voyais que les premiers niveaux restent les mêmes et le problème du Z d'Atrox c'est que c'est le sort qui est max en dernier sur les Atrox ce qui fait que du coup lorsque tu vas avoir ton Z qui va commencer à être max ce sera déjà un niveau dans la partie où ça n'aura pas forcément d'intérêt et je ne suis pas sûr que ces changements soient des changements qui soient suffisants pour permettre ou en tout cas donner de la valeur au max Z deuxième à la limite parce que je ne pense pas qu'on va max le Z en premier sur Atrox mais en changeant le max en deuxième même je ne suis même pas sûr que ce soit viable et du coup on va vraiment avoir ces changements là qu'en très très fin de partie on va dire en grosse fin de partie et pareil pour le R puisque du coup les dégats d'attaque bonus ne prennent un vrai buff qu'au niveau 3 basiquement parce qu'on gagne 5% au niveau 3 mais pas particulièrement au niveau 2 donc on est clairement sur des changements qui ciblent le late game voire ultra late game même si on sait que c'est un solo laner qui a tendance à avoir plus d'XP que les autres niveau 16 ou 18 c'est long c'est long et du coup ce n'est pas forcément des changements qui vont tellement impacter le win rate d'Atrox que ça surtout en solo queue où les games peuvent avoir tendance à être un peu plus comment dire à être un peu plus courte à haut et lourd on va dire c'est ça que je veux dire donc H maintenant qu'est-ce qui est passé le court mana a été réduit du Q-spell c'est ça effectivement et la durée du renforcement a été augmentée donc c'est cool déjà ça veut dire que si tu cherches à utiliser H d'une manière plus traditionnelle à décarrier auto-attaque c'est du coup un Q-spell qui va être plus facile à gérer on va dire en termes de mana par rapport à une H qui va spam le Z toute sa life et du coup ça va être un Q-spell qui va en plus avoir la capacité de mettre plus d'auto-attaque dans un teamfight donc 6 secondes ça va jusqu'à un maximum de 5 auto-attaques supplémentaires ce qui n'est pas dégueu en réalité ça donne un gros burst de dégâts on va dire donc c'est vraiment stylé et du coup ça va potentiellement permettre de rendre un peu plus viable les variantes de H plus cariadé plus on va dire cariadé traditionnel on va dire parce que évidemment disons que les builds de H qu'on a eu récemment c'était des builds où même en AD carré tu t'en es sur partir tu t'en es oh wow tu cherchais à partir déjà de toute façon sur Imperial Mandate Manamune tout ça donc des builds qui étaient vraiment plus axés sur le poke là maintenant on voit que Riot essaie de s'écarter de tout ça et on verra si ça va vraiment prendre au niveau des joueurs pour faire ça ils ont aussi diminué les dégâts du Z donc de 10 à tous les rangs ça va être assez ça va être assez big on va dire plus vers le début de partie même si le début de partie a tendance à être un petit peu plus comment dire un peu plus mitigé par le fait que H a souvent des runes qui lui permettent à on va dire à Bailo enfin Bailo non à bas niveau what the fuck ah oui en support même pas d'accord donc on a juste ok il faut que j'aille chercher les runes ok donc il y a des runes qui peuvent permettre d'aller contre les dégâts du les problèmes des dégâts du Z donc notamment basiquement la comète donc on va faire comète mana flow band transcendance et soit score soit dung storm mais généralement si tu veux full run game donc la BIM est terminée à 10 minutes en score du coup et du coup c'est ces dégâts là qui vont prendre le relais par rapport aux vrais dégâts de la volée de flèche et derrière ça passe reposer problème en tout cas en orly c'est pas un truc qui est un champion qui est si impactant que ça et par contre quand on va arriver dans les 3 prochains niveaux généralement ça va être le moment où les dégâts d'attaque le ratio des dégâts d'attaque commence à prendre le relais et du coup les changements vont pas être si impactant que ça même si c'est vrai que du coup en orly si tu mets vraiment énormément de salve ça va peut-être se sentir un peu mais en général pas tellement et derrière du coup donc le R la fiche de l'écritol enchantée le dégâts de récupération du coup passe donc de 80-60 à 100-80-60 ce qui est pas dégueu quand même forcément du coup le niveau 3 va toujours être infernal du coup pour les haches après ça c'est vrai que du coup ça te tape plus hache support que hache ADC du coup donc forcément peut-être que peut-être que Riot essaye de faire ça essaye de faire ces changements pour un peu sortir de la meta hache support mais ouais clairement même si du coup ça peut paraître beaucoup surtout que effectivement c'est impactant parce que le R de hache a tendance à être vachement plus cast on cooldown que la plupart des R du jeu parce que t'as envie de créer très rapidement des fenêtres d'action sur la map on va dire et de créer du jeu donc tu vas avoir tendance à spam la R de hache plus facilement qu'un autre ulti parce qu'il est moins conditionnel mais du coup il reste quand même des runes c'est ça notamment l'ultimate hunter qui est là pour aider un petit peu dans ce niveau là pour aider la hache à avoir son ulti plus souvent même dans les premiers niveaux ça plus du coup transcendance qui fait que tu vas certainement avoir un petit peu plus d'habitiers c'est donc avoir un peu moins de problèmes avec le cooldown de ton ulti mais ça va quand même être un truc assez impactant donc ouais on va voir si ça va vraiment changer je pense que l'arbre sorcellerie premier domination deuxième peut quand même vous permettre de garder le pic de hache en tant que support full poke ou en tant qu'ADC full poke même en général en jouant basiquement que sur le Z et le R mais j'aimerais voir si vraiment le buff guenet au Q-spell va pas avoir aussi un impact de permettre à hache d'avoir ces deux builds c'est à dire le build carry et le build poke qui soient sur le même niveau ou en tout cas qu'ils soient piquables les deux au rayon sol qu'est-ce qui s'est passé ah oui c'est vrai donc ils ont diminué la salle de croissance en HP ce qui est ok tiers il diminue un peu son light game ok pourquoi pas et la salle de croissance en armure aussi ce qui fait qu'il va être plus facile à take down dans le light game s'il se positionne mal et par contre au niveau du souffle de lumière ils ont alors du coup c'est pas de 20-40 des poussières d'étoiles à 20-40 selon le niveau plus 40 jusqu'à 80 au niveau du sort puis 35% de la puissance plus 0,0 31% des poussières d'étoiles des pouvaies max de la cible ok donc le problème que j'ai avec le fait de nerf le ratio AP par rapport aux autres sources de scaling des sorts de reliant sol et ça ça vaut aussi le cas pour le patch je crois 13 non pas 13.4 c'était le patch 13.3 je crois on va regarder on va être sûr mais tac ouais c'est ça donc ils ont diminué le ratio déjà du QSPEL avant et donc ça pour le coup c'est la surcharge je sais pas si c'est on parle de la surcharge aussi il est pareil ok très bien donc ils passent à 35% au lieu de 40% mais sachant qu'avant c'était déjà à 50 c'est passé à 40 et le E du coup par seconde on était c'est de 40 à 25 donc le problème que j'ai avec le fait de nerf le ratio AP de toutes les sources possibles de scaling de reliant sol c'est qu'au reliant sol fonctionne avec on va dire 4 niveaux de scaling principal ok donc le premier niveau de scaling principal c'est le niveau le niveau c'est basiquement le levier on va dire de design que tu peux foutre sur le scaling d'un champion qui gatekeep sa capacité à être joué sur des lanes où t'as pas beaucoup d'XP donc par exemple plus l'impact sur le niveau va être fort sur les spells d'un champion plus tu vas avoir tendance à vouloir les jouer en mid ou surtout en top du coup donc c'est basiquement les deux rôles principaux pour le niveau si tu veux du coup si tu as aussi en plus la puissance du coup c'est ça donc tout ce qui est des statistiques donc on va mettre les ratios du coup basiquement donc ça c'est le genre de compétence enfin de niveau enfin de levier excusez-moi c'est dur le genre de levier qui a tendance à gatekeep la capacité d'un champion à être jouer sur des lanes qui permettent d'obtenir de l'argent donc l'argent c'est basiquement principalement obtenu dans des rôles comme la top lane la mid lane et la décarie basiquement donc mid top et bot basiquement donc ça c'est donc le deuxième levier le troisième levier donc ça c'est celui avec Aurélien Sol c'est spécifiquement c'est la poussière d'étoiles donc la poussière d'étoiles pour le coup c'est juste la capacité que t'as de récupérer du coup de la poussière d'étoiles lorsque tu farms donc avec le en mettant ton E sur les sbien et le E exécute des cibles ou en tapant des gens avec tes spells basiquement donc les champions lorsque les champions se font taper par la marque du Q spell par exemple ou se prennent des dégâts je crois est-ce que c'est seulement se prennent des dégâts dans le E ou s'il faut qu'il il faut qu'il se fasse exécute non je crois qu'il faut juste qu'il se fasse toucher par le centre mais bref en tout cas voilà c'est basiquement les 3 leviers qu'on a avec Aurélion Sol en sachant que là du coup le Q spell on montre tous les niveaux parce que là on a du coup ça qui sont les dégâts selon le niveau ça c'est selon le niveau du sort ce qui est donc basiquement les 2 qui viennent du level le ratio enfin la puissance qui vient des ratios et donc de gold du coup et les poussières d'étoiles qui sont le truc spécifique d'Aurion Sol donc le problème qu'on a à nerf du coup la puissance au lieu de nerf du coup les 2 autres c'est que les niveaux et les ratios du coup c'est 2 leviers qui peuvent être qui sont associés basiquement au skill que si tu arrives à créer des différences dans ta lane c'est à dire tu farmes mieux tu basiquement tu obtiens plus de gold que ton adversaire tu obtiens des plaques tu obtiens des kills tu obtiens des assists tu roam ça c'est basiquement les manières que tu as de créer des différences par rapport à ton laner et donc ce sont les principaux marqueurs de skill sur League of Legends on va dire même si c'est vrai que ça c'est assez réducteur parce qu'il y a d'autres manières d'exprimer le skill bien évidemment mais ça c'est je préfère juste de parler de la phase de lane donc voilà donc ça c'est la manière qu'ont les joueurs d'être plus forts la poussière d'étoiles basiquement bon effectivement tu peux en avoir en tapant les champions mais la plupart du temps ça va être sur le farm de spires et de monstres qui basiquement bougent pas je mets farm mais on peut quasiment aussi parler de PVE ce qui est juste le fait de farm donc le problème c'est que si tu nerfs les deux premières parties et on a nerf les deux premières parties même dans ce patch parce que la sade au courant sans PV c'est en fonction des niveaux sade au courant sans l'armure c'est en fonction des niveaux et le ratio AP c'est en fonction des ratios ça veut dire que les leviers du coup qui sont améliorés et sont touchables par le skill de la lane sont littéralement baissés ce qui fait que un joueur d'oreille en sol qui sera le plus efficace dans la game va moins être le joueur d'oreille en sol qui créera des différences via le skill et plus le joueur qui arrivera à farmer juste de manière bête ces poussières d'étoiles alors d'un côté on va dire que ça spécialise énormément le champion dans le sens où forcément du coup tu vas être extrêmement dépendant de ta poussière d'étoiles et donc tu vas avoir un gameplay qui sera plus unique on va dire par rapport à celui d'un gameplay d'un autre champion mais du coup le problème c'est que les manières que tu vas avoir d'obtenir de l'avantage sur ton laner seront moins impactantes sur la game on va dire et du coup ça rend le perso au global moins skillé basiquement et plus un joueur un typical champion late game full farmer qui va faire du pve pendant 25 minutes et qui va arriver avec 400 stacks et qui va te one tap que c'est une mauvaise manière d'orienter le dirige d'un personnage dans League of Legends et je pense que pour un result spécifiquement on n'était pas obligé de taper que les ces leviers là et que du coup le champion va certainement au fur et à mesure que les gens apprennent à jouer contre lui apprennent à itemiser le champion clairement on va commencer à baisser de toute façon win rate en général peut-être qu'ils vont essayer de buff derrière et qu'on rebuff les ratios plus tard mais bon j'en ai un peu de doute surtout que du coup la question c'est ils considèrent que c'est un nerf spécifiquement pour les moyens elo donc le faire et or le problème c'est que ben c'est le haut elo en réalité où les gens ont le plus d'impact enfin arrivent à créer le plus d'impact via du coup les différences de skill donc les ratios AP et les nio et pas le bas elo le bas elo justement c'est le genre de truc qui va être énormément impacté par la poussière des toiles en général donc ouais je suis assez dubitatif des changements sur Ovalien vas-y hein oh putain de merde ils ont changé quasi tous ces spells ok Asie est un champion plutôt chouette à jouer à observer toutefois la plupart des joueurs même ceux du palier challenger ont du mal à le jouer efficacement c'est vrai voici notre raison de main quant au changement que nous lui avons apporté 1 nous affaiblissons en début de partie ok et nous compensons en le renforçant en fin de partie 2 nous l'empêchons de poke en début de partie avec son A et de spammer malheureusement ses sauts de la de sable et nous renforçons ses dégâts par seconde à la place 3 nous ajustons ses stats de base pour que la dame nashar devienne une option viable 4 nous buffons les outils bénéfiques aux nouveaux joueurs d'azir plus de dégâts pour les actes de base au cas où les soldats d'azir ne sont pas à sa portée ok ah oui c'est vrai les attaques de base donc les attaques de base sans soldats d'azir du coup et une tourelle donc en panneur passive plus puissante et disponible plus souvent afin qu'un caritage de Shurima puisse protéger notre emploi des sables ok donc comment ça se traduit les pv de base sont augmentés donc enfin baissés et pas mal d'ailleurs en plus 72 en HP en moins donc c'est pas dégueu du coup ça rend vachement plus exploitable en early et la threshold de kill du coup de one tap le little va être un peu plus facile à obtenir pour parler de champion en lane le z de grossesse en armure du coup va être un peu augmenté pour le coup en réponse à ça forcément donc il va être un peu plus tanky en late game le mana de base va être pas mal baissé donc on prend un petit moins 60 donc c'est pas dégueu c'est je crois un demi soldat au niveau 1 si je me tombe pas on peut regarder littéralement le z c'est 42 mana c'est ça et c'est pas ok c'est pas qu'au niveau 1 c'est tout le temps 42 mana donc c'est un soldat et demi donc c'est pas dégueu effectivement même si on compte pas la régénération en mana bien sûr et par contre la salle de croissance en mana va être augmentée du coup pour faire que du coup à partir de je crois au niveau 12 ou 13 ça va commencer à devenir un buff et encore je crois même pas en plus bref on verra la salle de croissance en dégâts d'attaque par le coup est augmentée donc ça ça va pas forcément impacter le niveau 1 mais les niveaux supplémentaires ça va peut-être permettre à Azir de mieux farm sans son z le problème c'est que en réalité bon quand tu commences à avoir un chapitre perdu notamment tu vas plus vraiment utiliser tes auto-attacks normal en fait donc clairement je pense que ça aurait été mieux d'augmenter son AD de base plutôt que d'augmenter son AD par niveau mais ok et la vitesse d'attaque de base du coup a été inchangée mais le ratio de vitesse d'attaque a été augmenté donc je suppose que c'est la manière dont la vitesse d'attaque scale avec les objets de vitesse d'attaque et la salle de croissance en vitesse d'attaque a été elle-même augmentée ok parfait très bien donc il va attaquer plus vite au fur et à mesure très bien très bien donc ça ces changements là déjà de base on voit qu'il y a pas mal de il y a pas mal de changements qui sont là pour rendre sa phase de laine moins bonne mais son ADM plus élevé donc ça on a vu effectivement après le changement du mana va pas être si impactant que ça parce que la plupart du temps bon le mana est pas genre Azir a pas tendance à détruire son pool de mana en early game sauf si vraiment ils cherchent à être extrêmement oppressif oppressant mais effectivement je suppose que c'est là moins pour être un changement en termes de dégâts qu'un changement comportemental où tu vas chercher à ce que les Azir en lane soient moins agressifs notamment avec le Q-Spell dont on va voir plus tard mais plus avec dont on va voir c'est dégueulasse qu'on va voir plus tard mais en plus du coup on a effectivement on a effectivement pas mal d'autres changements qui vont impacter ces soldats en général donc ça fait que tu vas un peu changer ta manière de jouer dans le sens où tu vas moins utiliser ton Q-Spell et plus utiliser tes soldats et donc être un peu plus passif dans le sens où tu vas vraiment plus auto-attaquer les sbires pour taper les waves avec tes soldats et moins avec ton Q-Spell et donc moins agresser les gens mais en dehors de ça voilà il y a le fait que tu augmentes énormément ton mana en fin de partie ton armure aussi donc tout ça va s'équilibrer voire même s'inverser en late game mais c'est juste que Azir va plus être un champion de type contre le mage qui a moins de portée qui va chercher à plus passer la lane pour pouvoir derrière scale plutôt que d'avoir d'être un champion qui est plutôt bon en mid game plutôt bon en late game et qui a une qui a une early game qui est aussi pas très pas mal du coup il était un peu fort partout et du coup soit il était horrible il était moyen partout voire nul partout soit il était très bon tout le temps et depuis le page de durabilité il a tendance à être très bon tout le temps sauf quand il est counter mais voilà quand il est counter thématiquement mais voilà ils veulent essayer de réduire aussi un peu en général tout son kit de sort pour éviter qu'il ne surpasse son rôle et son thème la compétence passive donc qu'est-ce qu'ils ont fait oui alors ils ont diminué donc on va diviser le cooldown enfin la durée excusez-moi par deux ce qui veut dire que du coup il va être actif vachement moins longtemps lorsque tu vas le lancer donc ton passif va clairement être comment dire actif vraiment et utile vraiment dès que tu vas l'utiliser et moins sur la durée donc il va bloquer moins facilement par exemple une lane sur laquelle tu vas foutre une tourelle tu vas la permettre de push moins souvent en tout cas moins longtemps on va dire une fois que tu l'impas tu l'actives derrière les dégâts d'ailleurs je suppose que d'ailleurs la durée est forcément déjà impactée en plus par la capacité des ennemis à la détruire forcément donc ça ça va aussi être un truc à voir je suppose en plus que la durée et la barre de vie sont liées je crois pour la tour c'est à dire que tu poses une tour et elle diminue en points de vie au lieu d'avoir une durée fixe qui n'a rien à voir à la place du coup et ce qui fait que on va dire que imaginons que tu as déjà écoulé genre 15 secondes tu vas être à midlife mais du coup si on t'attaque c'est comme si tu perdais en plus des secondes de durée ce qui n'est pas forcément le cas c'est à dire qu'une tourelle qui ne va pas être attaquée va de toute façon se péter à 30 secondes mais une tourelle qui va être attaquée va aussi genre se péter encore plus rapidement on va dire les dégâts ont été augmentés quasiment doublés d'ailleurs on va dire putain ça fait mal what the fuck plus 40% de la puissance en plus donc ça augmente le ratio également mais ah oui du coup il y avait un passif qui disait que ça faisait des HP en terre aux champions qui était réduit mais je crois que ça reste un buff en général de toute façon les effets spéciaux donc le disque solaire d'azir applique désormais les effets de sort comme le ferait une compétence à cible unique donc je sais pas si ça ça veut dire que ça proquait pas le liandrier et le luden avant mais que ça le proque maintenant ou alors peut-être que ça trigger l'omnivamp peut-être en tout cas mieux qu'avant peut-être un azir créateur de faille qui jouera uniquement sur son passif non ça serait bon bref bof on va dire l'épée du disque solaire du coup passe donc de 2500 à 3000 donc ça va être pour le coup ça va être plus difficile de le tuer genre juste en le tapant et avec une vague de sbire même si ça va de toute façon ça va juste prendre genre légèrement moins de temps mais je pense que ça va pas non plus empêcher un champion de vraiment casser la tourelle en genre une wave ou deux l'armure du disque solaire a été ah oui maintenant il scale en fonction du niveau mais il est plus fort au bout d'un moment je crois que ça c'est un buff à partir d'un certain moment mais de toute façon c'est pas comme si tu utilisais ton passif très très tôt dans la partie parce qu'il faut d'abord que tu tues une tourelle quoi ou que t'en perdes une la résistance magique du disque solaire elle a été à peu près pareil changée mais du coup oh putain c'est incroyable à quel point c'était plus élevé la résistance magique par rapport à l'armure la quasi totalité des sorts fonctionnent différemment mais ok donc ouais du coup là pour le coup c'est un nerf de la résistance magique et du coup le debuff du disque solaire donc ça perd 100 armure quand l'armure est trop éloignée ou mort et maintenant ça perd 100 armure et 100 résistance magique il passe à moins 10 d'armure et moins 10 de résistance magique du coup c'est ça ok d'accord je sais pas s'il passe à 0 ou il passe à moins 10 je crois qu'il passe à moins 10 mais ouais ok je sais pas comment ça se passe d'avoir de l'armure négative mais ok et le déde de récupération ah oui d'ailleurs c'est incroyable ça veut dire que ça diminuait pas l'armure quand il était éloigné enfin la résistance magique quand il était éloigné donc ça veut dire que vraiment les matchs se faisaient juste casser la gueule et ils faisaient les mêmes dégâts quand Asien était genre à 20 km c'est incroyable bref ouais ça aurait dû être dans le jeu depuis le début depuis la sortie du champion en fait basiquement donc ok c'est un peu bizarre qu'il le fasse que maintenant mais au moins il s'est là on va dire le déde de récupération donc passe de 180 secondes à 90 secondes donc il a été divisé par 2 pour pour basiquement matcher ça mais du coup il commence une fois le disque solaire tombé ce qui est pour le coup assez différent je sais pas si le disque solaire et la déde de récupération du disque solaire est réduite par l'habilité haste je sais pas si ça marche comme ça parce que c'est un passif mais je crois que oui du coup enfin je sais pas mais ouais il y a de très fortes chances pour que tu puisses l'utiliser plus souvent vachement plus souvent mais le problème c'est que bah le je sais pas s'ils le mettent dans le passif mais non ok très bien bon en fait le problème c'est que tu gagnes de l'argent en fait les ennemis gagnent de l'argent quand tu pètes la tourelle de l'azir du coup bah tu vas de toute façon pas trop l'utiliser enfin en tout cas moins l'utiliser genre tu vas pas chercher non plus à genre trop donner d'argent à ton adversaire bref un peu bizarre mais ouais ça reste un passif ok dans les très rares circonstances où il est où il est posable mais ouais je pense qu'il faudrait peut-être pas trop spammer cette compétence même si c'est un peu plus possible maintenant le Qspel les dégâts magiques ont été baissés de 10 à tous les rangs et par contre leur puissance a été augmentée bon à partir de 200 de puissance et un buff donc ça ça va être openable assez rapidement surtout avec azir mais du coup ça va faire vachement moins impacter sa phase de lane en tout cas peut-être que ça va du coup changer l'ordre de max de la compétence peut-être la passer sur le Qspel surtout maintenant qu'on voit ouais le court mana a été augmenté donc c'est augmenté de 10 au niveau 1 et ça va jusqu'à une augmentation de 30 au niveau 5 ce qui est pas dégueu là clairement je pense que Riot cherche à tuer le max Q enfin le max A du coup en début de partie parce que ça va vraiment venir siphonner ton pool de mana surtout avec le mana la salle de mana de base qui était diminuée donc là maintenant c'est genre 85 c'est ça donc c'est quoi c'est ouais ça tu peux même pas alors si on considère que la réagulation de mana n'existe pas c'est tu peux même pas mettre 4, 5 tu pourras en mettre quoi 4 c'est ça tu pourras en mettre 4 Qspel avant de tomber Oum ok ouais c'est ouais ça fait mal ça fait mal un peu donc ouais effectivement je pense que tu vas avoir tendance à vouloir buff le Z enfin max le Z maintenant comme tu le faisais avant je crois d'ailleurs mais par contre du coup les soldats qu'est-ce qu'ils en disent les soldats plus lents donc la vitesse d'attaque passive augmentée du coup des soldats je suppose a été changée par juste des dégâts supplémentaires magiques qui est plutôt cool du coup forcément après c'est des trucs qui scale c'est des nombres qui ne scale pas donc ça va juste être là pour l'early game pour aider du coup je pense certainement à à Last It en fait plus facilement parce que là du coup on passe à 140 de dégâts par auto-attaque du coup ce qui n'est pas dégueu et je pense que en early game du coup une auto-attaque de Z de Asien est égale à enfin maintenant est égale à deux auto-attaques du Asier d'avant donc voilà ça par rapport au buff de vitesse d'attaque on voit que c'est clairement un gros buff en tout cas dans les premiers niveaux donc c'est pas dégueu du coup ça veut dire que l'Asien va être vachement plus fort dans la zone où il peut utiliser ses soldats mais que du coup le Q-spell va être un vrai comide dans la lane c'est un peu comme le Q-spell d'Annie on va dire dans le sens où le Q-spell d'Annie utilisé sur des sbires ça va être un peu l'équivalent du Z sans Q-spell d'Asier c'est à dire que c'est un truc qui est là pour t'aider à farm et qui donc t'attaque pas ton pool de mana basiquement puisque pour Asier ça coûte que 40 de mana ce qui est pas énorme et pour Annie pour le coup c'est plus un le Q-spell le coût au mana est rendu donc ça va mais par contre du coup le Q-spell ça va être l'équivalent du Q-spell d'Annie utilisé sur son adversaire vu que du coup c'est vraiment c'est vraiment le moment où tu vas attaquer ton pool de mana vu que ton compétence va... ta compétence va pisser vraiment genre voilà maintenant c'est le coût au niveau 5 c'est littéralement plus de 2 soldats donc vraiment tu vas l'utiliser quand tu veux sacrifier ton pool de mana pour faire des dégâts à ton adversaire et donc forcément c'est le genre de truc qui va être guillé par ton mana en général mais si tu cherches uniquement un farm tu vas pas avoir de gros problèmes de mana et du coup donc les dégâts magiques totaux ont été augmentés forcément ok en fonction de niveau je dis ça ah oui maintenant c'est le long niveau et le rendu Z donc t'es vraiment encouragé à max le Z du coup maintenant et du coup la vitesse d'attaque bonus octroyée lorsqu'elle commande 3 soldats à la fois a été retirée ok ça par contre ça fait très mal parce que du coup t'avais tendance à vouloir activer tes 3 soldats pour avoir un gros bonus de vitesse d'attaque ce qui ferait énormément de dégâts en général et qui du coup bah t'obtroyais un DPS assez monstrueux mais c'était aussi un peu on va dire aussi un meilleur qui permettait de cheese un peu les tourelles puisque tu tu mettais 3 sbires derrière toi et derrière tu tapais les tourelles l'ennemi et comme t'avais le buff de vitesse d'attaque bonus enfin le buff de vitesse d'attaque bah tu tapais les tourelles plus vite et donc tu les tuais plus vite et derrière tu pouvais juste faire une virgule pour t'en suivre mais ouais ok donc ça ça a été retiré du coup bon après je pense que c'est plus pour empêcher voilà ce genre de pratique plutôt que vraiment nerf le personnage parce qu'on voit que bon ils ont augmenté les dégâts de base du soldat ils ont rajouté des points de dégâts magiques supplémentaires par auto-attaque clairement et en plus le fait qu'ils buffent le ratio de vitesse d'attaque ça veut dire qu'ils veulent augmenter ça va au bout d'un moment se cancel évidemment si tu prends des items adaptés genre le Dandachor par exemple tu vas clairement récupérer la vitesse d'attaque que tu as perdu et par contre du coup au niveau des sables mouvants les dégâts magiques passent donc de 60-220 à 60-220 plus ah oui c'est le ratio AP donc ils passent de 55 de puissance à 40% c'est un revert du coup du patch 12.4 si je me trompe pas où ils avaient où ils avaient buff Azir dans des manières bizarres où ils avaient augmenté le ratio de son E et les dégâts de son outil c'est ça notamment donc ouais c'est pas dégueu enfin de toute façon bon je pense pas que c'était un truc qui était si impactant que ça ils l'ont enlevé ok bon ça me pose pas trop trop de problèmes j'avais utilisé l'argument le patch d'avant que c'était pour permettre à Azir d'avoir des trades plus faciles et d'avoir des trades qui notamment contre des champions avec beaucoup de burst qui étaient un peu moins perdants ou en tout cas qui même pouvaient être gagnés par Azir s'il réussissait à toucher son E sur son ennemi et qu'ils croquaient à la fois le shield et les dégâts c'est bien il y a toujours du shield mais on est d'accord oui c'est ça effectivement ok et il fait des dégâts c'est ça et s'il utilise tout le champion il stoppe et oui ok c'est ça il gagne un seul soldat oh je savais pas qu'il gagnait une charge de soldat on apprend des trucs ok donc ouais c'était un truc qui utilisait pour gagner les trades maintenant bon ça fait toujours les mêmes dégâts qu'avant de toute façon c'était pas un truc si important que ça parce que ça pouvait toucher avec un champion max donc ouais ok très bien donc en général juste des champions d'Azir qui sont là pour changer un peu la main dont il est joué notamment en pro play certainement aussi donc un champion qui va être moins oppressif mais qui va toujours avoir cette capacité de scaling et du coup qui va plus être axé autour du fait d'être un contrôle mage qui va avoir sa range principale axée autour du coup de la range qu'il peut avoir avec le fait de poser son sbire et la portée du sbire donc on va dire que cette range là ça va être la range maximum d'Azir qui va le placer au niveau des contrôles mage style victor or il y en a même la tête légèrement plus haut mais qui va du coup plus être la portée max du sbire après avoir Qspell qui serait un truc genre là par exemple qui était un cercle qui était vachement plus élevé qu'il avait à l'époque où du coup il pouvait spam son Qspell aussi facilement et qui le rendait quasiment au niveau des mages artilleurs sans que ce soit un mage poc et du coup ça va du coup en supprimant cette range là en tout cas en la rendant moins accessible par Azir ça va un peu le recentrer autour de sa portée de contrôle mage de base et ça va certainement le rendre un peu plus faible encore une fois à des champions du coup un peu plus orientés vers le poc comme Velko Zazir ou Ziggs qui auront certainement une portée de le pire cercle de la planète attend ok au moins ça c'est un peu plus honorable une portée de champions plus axés sur l'artillerie le poc comme Ziggs Xerath ou Velko ce qui était déjà des champions qui étaient le counter naturel de Azir mais qui le seront encore plus maintenant qui sera plus difficile pour lui d'aller vers eux en tout cas en early game voilà voilà donc c'est fait mais ça va pas tellement le sortir de la méta ou le rendre broken même si peut-être que je pense qu'on est plus proche d'un buff que d'un nerf Caitlyn alors ils ont diminué l'armure de base de 1 et l'armure de base de 2 ok donc c'est vraiment spécifiquement pour la rendre moins forte au niveau 1 en tout cas dans les premiers niveaux est-ce que ça va vraiment être si impactant que ça je suis pas sûr je suis pas sûr parce que clairement le kit de sort de Caitlyn n'a pas forcément besoin de ses stats de base parce que clairement c'est surtout sa range qui lui permet d'obtenir des trades avantageux pas particulièrement ses stats en fait ça va la rendre un petit peu plus dure à obtenir des trades aussi bons qu'avant mais ça va plus être un changement qui va impacter les lanes plus faibles les plus bas et l'eau on va dire c'est plutôt ça genre les deux premiers paliers dont ils avaient parlé donc basiquement le fair or et le plat de diamant 3 plutôt que les paliers supérieurs parce que les pros ont déjà tendance à plus facilement obtenir des trades bénéfiques sur le personnage donc ouais je pense qu'on est pas on est pas loin du placebo en proplay et par contre dans les plus dans les plus bas et l'eau par contre ça va potentiellement se faire un peu plus sentir et demander au jour de Katelyn d'avoir un peu plus d'expertise sur le personnage pour avoir des meilleurs trades notamment dans les premiers niveaux Thies la restauration de mana a été augmentée ok enfin du Z en tout cas c'est ça donc le mana rendu passe à 70 le de 52 qui correspond à 100% du cours en mana je trouve ça incroyable que ce soit pas encore le cas ok très bien et du coup les dégâts ont été ajustés le cours en mana a été réduit ok donc les dégâts magiques donc ça passe de 70 dans 70 plus 90 à 80 280 ouais donc ajusté dans le sens on augmente flat la puissance de 10 ok je comprends pas attend nous avons augmenté son mana pendant la phase de laning pour que les filles puissent lancer un peu plus souvent son E d'accord mais pourquoi plus 10 c'est assez faible surtout que la compétence a pas un coût en mana enfin pas en délai de récupération faible du tout on est genre au niveau 1 je serais pas surpris qu'on approche les 20 secondes on a combien là et dis moi on a 16 secondes c'est ça on a 16 secondes niveau 1 jusqu'à 8 secondes niveau 5 ouais c'est pas un truc que tu vas utiliser 46 fois par lane donc le plus ou le moins 10 va quasiment aucun impact en réalité c'est pas comme si ça allait vraiment impacter tes frais chauds de dégâts parce que je suis même pas sûr que tu vas en faire plus de 2 au grand maximum contre une cible donc ouais pas extrêmement fifou est-ce qu'ils retrouvent le cooldown d'une manière euh non c'est pas non c'est pas trop le cas ok non vraiment c'est bizarre ok bon donc ce buff est plus placebo et le kouman par contre a été baissé alors effectivement bon t'as pas tendance à utiliser ton E si souvent que ça mais c'est vrai qu'un petit plus 35 niveau 5 c'est non 35 25 15 15 15 ça reste ok ça reste ok tu le prends je trouve que c'est un 15 à tous les rangs donc même au niveau 1 c'est pas dégueu donc ouais clairement tu prends un buff sur le kouman clairement c'est un truc plutôt stylé et du coup ça va permettre à fils d'avoir une phase de lane un peu plus facile à gérer notamment au niveau du pool de mana mais en dehors de ça c'est pas incroyable quoi alors oui sa phase de lane est un peu meilleure il peut gérer son mana un peu plus facilement et son z du coup lui rendent tous les mana et donc c'est plutôt pas dégueu dans ce cas là mais ouais en général le champion va pas être fondamentalement broken ou fondamentalement plus fort ou faible les dégâts de la compétence passive ont été réduits effectivement ça c'est le truc que beaucoup de gens dont beaucoup de gens parlaient c'est comment ça se fait que GP c'est un mec je sais plus qui t'en sais me zoner avec des barils de giga loin mais quand je m'approche de lui il a des dégâts bruts avec son auto-attaque qui me détruisent ma race et un ulti et une cleanse et il joue pro-lorsclaw donc il met des dégâts de fou ok je comprends effectivement du coup là on passe à un passif qui donc est réduit donc ouais ok ils sont pas les mains mortes un petit moins 60 niveau 18 c'est vraiment pas dégueu et du coup est-ce qu'il change les ratios non il change pas les ratios donc c'est vraiment juste dans les premiers niveaux c'est que vraiment on va dire il y a 25% des champions qui ont un taux de victoire décroissant à cause des joueurs peu doués qui les essaient et perdent la partie ok un moment bien équipé doit avoir un taux de victoire de 50% max jusqu'à ce que cette tendance change ok généralement il s'appelait de la fausse spectrale et des presto-lams ne vont-ils nouvellement renforcer pas de souci à se faire quand t'as des coups en mana ok maintenant qu'il cumule des dégâts d'attaque et des changes critiques considérables épreuve du fur j'ai bien trop de dégâts ok c'est parce qu'en fait le scaling via les dégâts d'attaque et via les compétences des changes critiques vu que maintenant il jouait full crit et du coup avec Namoré qui avait aussi de la dé il avait le scaling des deux côtés du coup il préfère nerf les dégâts de base mais du coup ça va clairement pas avoir une aussi grosse importance au fur et à mesure qu'il scale donc c'est vraiment plus sur le early game qui va être encore tapé et c'est cool parce que déjà Gangplank sa phase de lane a été tapé littéralement dans tous les patchs où il est là peut-être qu'un jour elle deviendra vraiment faible on y croit et du coup le baril de poudre donc tous les joueurs peuvent venir et voir combien de barils Gangplank a sa disposition sur sa jauge de mana donc ça c'est un truc que les gens n'ont pas trop aimé parce qu'ils aimaient bien le fait de cacher des barils dans des buissons pour faire genre que tu ne les vois pas et en fait je te détruis avec parce que tu ne peux pas les taper mais le problème c'est que ça déjà ça baisse un peu le good gameplay parce que si je n'ai pas la vision sur le baril je ne peux pas le péter du coup bon génial et surtout si ça permet en plus à tes mates de pouvoir se timer sur les barils que tu as alors peut-être que quand ton Rakan veut faire un flashy language avec son R et son Z il va peut-être attendre que de voir 3 barils de poudre du côté du GP avant de tenter son language en tout cas en voir un qui est posé et la récupération la rechargement des barils donc passe de 18-14 à 18 à tous les rangs ce qui est vraiment énorme pour le coup et je ne comprends pas pourquoi en fait comment dire je serais personnellement allé dans une direction très différente pour Gangplank parce que le problème qu'on a avec GP c'est que actuellement c'est un champion qui a une source c'est une source de dégâts débile genre vraiment c'est même au niveau du design c'est débile c'est à dire que il joue force spectral force item parce que la brillance proc sur le Q spell et en AOE sur le baril d'accord et en plus de ça il a un scaling en fonction des crits et il ignore l'armure donc si tu pars sur de la létalité en plus de partir sur des crits d'ailleurs tu détruis la gueule du mec parce que comme la pénétration d'armure du E en pourcentage elle s'applique d'abord avant la létalité par exemple tu pénètres la létalité après le shred du E et du coup tu fais encore plus de dégâts tu fais les dégâts bruts qui scale avec les crits qui appliquent les dégâts du Navori et en plus d'appliquer les dégâts critiques en plus d'appliquer la chine en plus d'appliquer les dégâts de base en plus d'appliquer la réduction d'armure ça fait beaucoup ça plus le first strike qui augmente les dégâts et le fait que derrière il peut te mettre un ulti pour tralentir pour en plus te mettre un autre baril encore ça fait beaucoup et la solution de Riot c'est ok on a vu que Gangplank maintenant il peut one tap des gens avec son intimisation et que du coup il peut mettre un baril dans toute la game et littéralement one tap un ad carry et one tap littéralement encore une fois je dis one tap c'est vraiment tu te prends un baril tu one tap ta barre de vie elle fait 100-0 et du coup ils se sont dit ok bah du coup on va faire en sorte que son baril il est moins souvent le problème c'est que ça change pas le problème c'est à dire qu'il te one tapera tout le temps avec un baril toujours pareil c'est juste que maintenant il aura moins de chances de le faire mais le problème c'est que si t'es un gros joueur de Gangplank tes barils tu vas les taper tout le temps c'est juste que tu vas les avoir moins souvent donc c'est juste parce que ça va être un peu plus chiant à jouer GP donc personnellement j'aurais essayé d'entreprendre une démarche où tu nerfs un peu les dégâts du baril genre voire même beaucoup genre diminuer de 50% ses dégâts littéralement mais tu fais en sorte que t'aies beaucoup plus souvent tes barils comme ça ça augmente déjà la phase le petit mini jeu qu'il y a avec le baril où tu dois essayer de taper avec ton auto-attaque le baril avant que le GP le tape pour pouvoir le péter mais du coup en plus ça te permet de renforcer l'identité du champion parce qu'il va se mettre à essayer de péter ses barils de poudre plus souvent et en même temps ça va récompenser les GP très forts qui vont du coup se dire bah voilà si t'arrives à te mettre plusieurs barils d'affilé tu vas avoir une source de DPS qui est plus intéressante et donc tu vas être plus récompensé par le fait de toucher plus de barils en général donc ça va renforcer la constance plutôt que la variance énorme d'avoir un joueur qui sait pas aussi bien joué GP que ça mais il s'en fout parce que s'il met un bon baril dans la game bah il wind up la décarrie et il gagne le teamfight et il gagne probablement le game sur ça voilà je serais allé dans une direction différente je trouve que c'est pas la bonne direction pour équilibrer le GP et j'espère que Riot s'en rendra compte un peu dans pas longtemps même si je pense que c'est pas gagné Jinx les aides de croissance en visite d'attaque ont été augmentées donc ouais donc on gagne un plus 1,36% donc c'est pas dégueu elle va auto-tech plus souvent la partie ok le Z le coût en mana a été réduit de 10 c'est ça le ralentissement a été augmenté non baissé non augmenté excusez-moi augmenté de 10% partout ok 80% ça commence à être beaucoup de ralentissement effectivement pour un coût en mana qui est plus faible donc ça veut dire que tu pourras plus facilement la plus facilement spam la compétence donc encore une fois ça laisse encore plus la place à une Jinx soit 200 over heal même si bon soit 200 c'est peut-être pas la meilleure synergie avec Jinx et du coup le R a un dégâts max contre les monstres qui est repassé à 1200 donc qui est quasiment un smite encore une fois c'est juste pour augmenter c'est juste pour augmenter la threshold pour la mettre au niveau du smite actuel c'est à dire 100 HP en dessous du smite actuel pour dire bon techniquement Jinx peut pas voler le Nashor si la cible a autant d'HP que les HP avec lesquels tu peux tuer avec le smite amélioré mais voilà ça te laisse une chance quoi si le smite en face c'est un peu bizarre et si tes alliés arrivent à timer les dégâts de manière à ce que ça passe en dessous de 1200 HP au moment où la super roquette de la mort arrive très bien je tiens à préciser que la portée maximale des dégâts du R de Jinx je rappelle que les dégâts du R de Jinx augmentent avec la portée qu'il parcourt la portée maximale du R de Jinx à partir de laquelle il fait ses dégâts maximum jusqu'à la fin de son trajet c'est le zap c'est à dire qu'une fois que l'outil dépasse la portée du zap elle a des dégâts max donc c'est vachement plus facile à obtenir que ce que les gens pensent et c'est pas genre il faut le mettre de la moitié de la map ou pas donc clairement ça peut vraiment être un outil légitime de vol de baron de Nashor et clairement tu peux avoir des moments où tu veux absolument empêcher le 50-50 contre Jinx dans un baron qui de toute façon n'aurait pas été fait parce que tu es une bonne équipe et que tu sais quand est-ce que tu dois faire un Nashor et tu vas pas le flip comme ça pour aucune raison bien évidemment donc ouais ok ok bon c'est des petits buffs stylés pour essayer de remettre Jinx au goût du jour je suis pas sûr que c'est un des buffs qui vont vraiment la rendre gigabroken mais clairement que ça va faire son truc et ça va rendre le personnage un petit peu plus facile à jouer notamment dans les bylos donc pourquoi pas mais ouais j'aime bien le fait qu'il buff les capacités qui sont les plus dures à mettre de Jinx plutôt que ses auto-attaques par exemple donc ça va plus récompenser en vrai je dis ça oui c'est ça ça va plus récompenser les joueurs de haut niveau en fait je sais pas ce que je raconte mais ouais pas dégueu bon je pense pas que ça va genre la faire changer de tiers et la faire passer à broken mais au moins elle va être un peu plus jouable Kennen alors le dé récupération du QSPAL était réduit notamment en Orly c'est ça dans les premiers niveaux les dégâts magiques ont été augmentés d'un petit 20 petit plus 20 et un petit plus 10 de ratio AP donc c'est pas dégueu clairement pas dégueu surtout que c'est l'accompagnance que tu maxes en premier donc clairement tu dis pas non à ça j'espère que ça je crois tu vas pas maxer le E juste pour pouvoir clair les weg ouais ça donc ouais donc les dégâts magiques du QSPAL ont été augmentés donc ça aide beaucoup la phase de lane de Kennen genre beaucoup beaucoup surtout qu'en plus ça lui permet de scale quand même pas dégueu parce que c'est du tout moins de les scaling du sort donc c'est vraiment vraiment un buff vraiment pas dégueu c'est peut-être l'un des meilleurs les plus gros buffs qu'on a vu du patch pour l'instant on est capable de porter appareil pour Kennen lorsqu'un champion ennemi est marqué ok donc c'est cool du coup même si bon de toute façon si tu veux taper le champion tu peux juste spam le Z mais ouais ok c'est vraiment spécifiquement dans les moments où t'as déjà d'autres cibles qui sont à portée d'activation du Z et que tu peux pas l'utiliser enfin tu peux pas le spammer sans l'activer du coup et du coup tu l'actives juste avant d'avoir la portée et du coup tu touches pas ton champion donc ça c'est pas dégueu et le rush food rayon donc les modificateurs des cas contre des sbires à passer de 50% à 65% pour pouvoir certainement plus facilement clear les vagues de sbire avec le E je suppose que E Z protobelt sur la vague de sbire ça va être suffisant au bout d'un moment et surtout plus rapidement du coup maintenant avec ces changements là donc ouais si ça impacte vraiment les timings de wave avec Enen pourquoi pas mais en dehors de ça j'ai des buffs plutôt sympas notamment pour la phase de lane après bon en vrai le truc c'est que ça reste un ça reste un personnage qui est assez compliqué à fonctionner dans la méta actuelle mais au moins peut-être qu'avec suffisamment de tank dans la top lane qui rend sa phase de lane un peu plus facile à jouer il peut commencer à scaler tranquillement mais ouais c'est vrai que c'est un champion qui est extrêmement demandant dans le sens où t'as pas le droit de tomber derrière avec Enen parce que si ton burst fait pas les dégâts qu'il faut tu vas vraiment pas être effrayant on va dire le blanc ah j'ai adoré j'ai attendu cette changement depuis très longtemps aïe 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 qu'est-ce qu'ils ont fait donc ah saut de malveillance tour de magie ennemi une unité avec le saut ou l'explosion de saut de malveillance restaure 100% du coup en mana et réduit le 30% de la récupération restant donc ça c'est très rigolo parce que du coup ça transforme le Q-spell en une compétence pour farmer sachant que le wavelear c'était le truc qui faisait que le blanc était chum c'est vraiment le truc qui rendait le champion difficilement sortable c'est le fait que bah au bout d'un moment tu perds contre des vagues de sbire en fait littéralement tu one-dap les champions y'a rien à faire c'est vraiment tu dash tu fais Q-spell tu touches les 3 tu proc l'électrocute le Luden le mec ou alors mais les vagues de sbire tu perds par contre et bah avec ça et bah au moins en early game ça va te permettre de push un peu plus facilement quand tu veux push et bon anciennement ça va t'aider bah à gérer ta phase de lane de manière plus efficace et du coup saut de marveillance inflige désormais 110 ou 146 points de dégâts supplémentaires au sbire enfin 10 à 146 c'est ça ce qui est pas dégueu après bon au niveau 1 au niveau 1 je suis quand même sceptique c'est à dire que fuck j'arrive pas à taper j'arrive pas à taper désolé il est tard donc le Q-spell ah c'est 65 au niveau 1 donc au niveau 1 c'est 65 plus 10 donc on est à 75 je crois qu'une auto-attaque fait plus donc ouais c'est euh bon tu vas pas l'utiliser le Q-spell au premier niveau comme un z de Darius pour taper les vagues plus facilement j'aimerais beaucoup que cette mécanique soit améliorée si vraiment tu cherches à faire ça dans le sens où tu peux genre retrouver 100% du mana et genre perdre genre 50% du dérécupération restant de la cible et augmenter les dégâts supplémentaires au sbire pour vraiment te dire voilà c'est une compétence que tu utilises pour farm plus facilement genre un truc genre le Q-spell d'Ani mais c'est déjà un bon pas dans la bonne direction et j'ai hâte de voir si ça va vraiment impacter énormément le wave clear de le blanc après il faut se dire voilà le Q-spell c'est 50 points de mana à tous les rangs donc ouais tu fais une économie de 50 points de mana à chaque wave minimum parce que t'as tendance à mettre ton Q-spell sur le canon ou sur un sbire mêlé et derrière pop un gros Z dans la wave pour comment dire pour tout détruire on va dire en termes de dégâts et du coup faire ce Q-spell du coup va être va permettre ou avoir cette capacité là va permettre de rendre le court mana du Q-spell pour cette wave là et donc va te permettre de mieux gérer ton mana pourquoi pas mais du coup il faut tuer des gens il faut tuer des gens avec les détonations il faut tuer des gens avec le Q mais voilà la question c'est à quel point est-ce que c'est facile à faire et l'imitation du coup pareil ça fait exactement la même chose que le Q-spell donc le moins toujours du mal a trouvé le bon équilibre entre sa capacité à éliminer les vagues de sbires et assassiner les champions ennemis en solo elle dispose d'une des meilleures moyennes de champions tués et d'une des pires moyennes de sbires tués vu que les joueurs arrivent à infliger le coup de grâce avec leurs attaques de base et à garder leur Z enfin qui arrivent à infliger le coup de grâce avec leurs attaques de base et à garder leur Z pour donner des coups gagne davantage en puissance que les autres champions par conséquent le mal est pas vraiment le meilleur champion ça c'est un euphémisme nous nissons donc une séance à monter en puissance pour que les joueurs qui souhaitent porter des coups de grâce puissent le faire contre un court délai de récupération sans sacrifier leur marina de mana ni la pression qu'ils maintiennent sur leur voie bon je pense que c'est définitivement un pas dans la bonne direction je pense qu'il faudra haut de fixe augmenter ce seuil là si vraiment ils veulent que ce soit un truc qui impacte énormément la valeur de bien parce qu'en plus c'est en fonction du niveau de le blanc et pas en fonction du niveau du sort donc ouais alors ça c'est intéressant parce que évidemment ça te permet de pas max le Q-spell niveau 1 en premier donc du coup tu peux garder le max Z qui va infiger le plus de dégâts réalistiquement au Vague de Sbire mais ça reste pas impactant de fou mais voilà sa forme actuelle je suis sceptique mais j'aimerais beaucoup voir cet aspect un peu amélioré pour le blanc parce que disons que l'activité qu'a le blanc de mettre des Q-spell sur les Vague de Sbire c'est un moment où elle n'est pas en train de trade son adversaire parce que le blanc ne peut pas trade sans Q-spell elle ne peut pas trade avec la marque sinon tu mets des auto-attaques et les auto-attaques font 0 dégâts ou alors tu mets uniquement un Z mais le Z en lui-même te dépense tellement de mana qu'au bout d'un moment c'est pas rentable donc voilà j'aimais beaucoup la le blanc du rework des assassins donc la le blanc qui appliquait la marque du Q-spell sur tous ses sorts et juste qui devait être appliqué après un délai je trouvais ça vachement stylé surtout que ça rewardait énormément sa capacité à mettre des chaînes mais bon je suppose que c'était pas suffisant mais j'aimais beaucoup ça j'aimais beaucoup mettre un Z sur la vague de Zb1 et proc les marques avec le Q-spell et genre tout pété parce que du coup les vagues le Q-spell pété quand ils tuer une cible avec la marque ça transmettait la marque du Q-spell à une autre cible et du coup ça remondissait sur toute la wave c'était vraiment très stylé je trouve ça assez de ce vent qui les rework mais bon au moins maintenant je peux mettre dans un bush faire Q-spell AR-Z et one-tap un mec chacun des deux chacune des deux itérations a ses points positifs mais je trouvais que cette manière la version actuelle de le blanc est peut-être un peu trop clivante et aussi un peu trop toxique mais bon on verra Panthéon la régénération de base des HP a été réduite oui 1 donc il va régénérer moins d'HP ce qui va bien taper sa face de lane puisqu'il a tendance à beaucoup se battre et à jamais avoir une barre d'HP pleine la vitesse d'attaque a été augmentée donc ouais pour le coup son trade en lui-même va être meilleur mais du coup sa sustain va être un peu baissée et au niveau du Q-spell le dé de récupération du A a été réduit en début de partie effectivement il se passe à moins 2 secondes ok au niveau 1 ce qui n'est pas dégueu après ça ne va pas avoir autant d'importance au bout d'un moment parce que tu as tendance à max le spell mais ok le coup en main a été réduit ce qui n'est pas dégueu pour le coup parce qu'il a tendance à balancer énormément de lances dans la face de lane le coup en réduit le temps de préparation appuyé a été réduit donc ça veut dire que maintenant tu prépares le spell pendant encore un peu moins longtemps donc maintenant ça passe de 1 quart à 1 cinquième de seconde bon c'est vraiment pas énorme c'est vraiment une affaire de timing mais bon c'est un changement pour faire un changement parce que sur 0,05 secondes de moins ça va les gars je pense qu'on s'en sort parce que de toute façon même si tu réduis de 0,05 secondes le délai de la préparation il faut aussi prendre en compte l'incantation et le travel time du projectile ce qui fait que normalement un humain normalement constitué qui est concentré sur sa phase de lane va spot la lance et va permettre il va faire les déplacements accordés surtout avec la largeur du projectile à temps on va dire et donc tu vas pas pouvoir on va pas passer sous le seuil de réaction humain avec ces changements là donc ça va pas être si impactant que ça le dé de récupération du E a été augmenté en fin de partie ok on passe de 22 à 16 à 22 à 18 ok donc c'est plus un ouais ça me semble d'être plus un nerf qu'un buff enfin en réalité enfin si c'est un buff léger quand même je pense que c'est un buff léger dans le sens où bah t'aimes bien quand même POC avec ton fuspel mais après le truc c'est que ben au bout d'un moment ça cesse d'être une stratégie viable quand t'arrives à suffisamment loin dans la partie donc et c'est là que les nerfs vont vraiment trop kick et je trouve ça un peu bizarre ah oui d'accord enfin ça voit du haut et encore plus ça voit du mieux nous effraissons le fait que c'était de voir ah donc ils veulent ah ils veulent buff panthéon top lane mais c'est nul à chier c'est nul mais panthéon top lane n'a quasiment jamais le temps enfin il va jamais préparer son fuspel il va jamais préparer son fuspel puisqu'il affronte que des mêlées et c'est la top lane où le pool d'HP est le plus important mais c'est littéralement des buff qui sont plus impactants sur ton support que sur le panthéon de n'importe quelle autre lane ok bon très bien il nerf la disponibilité de son E en fin de partie qui est un peu trop élevé quand son build est axé sur l'accélération de compétence mais les builds axés sur l'accélération de compétence c'est les bulles létalité de support les builds axés sur l'accélération de compétence de panthéon top ça n'existe pas ça n'existe plus parce que Grand Drinker on a enlevé la BTS en tout cas on l'a vachement réduit et que Danse de la Mort et Malmortus ça n'en donne plus donc je vois pas où est la BTS de panthéon en fait dans l'idémisation en top lane ok c'est bizarre j'ai l'impression que ce changement a trois pages de retard mais ok pourquoi pas donc ouais un changement qui selon moi est plus impactant dans le panthéon support que panthéon sur les solo lane et je pense pas qu'on va revoir panthéon sur les solo lane de si tôt Kiana la dégâts de base du Q-spellant est augmenté donc on passe à 20 de plus au niveau 5 sachant que c'est la capacité que tu max en premier donc c'est pas dégueu je crois je connais tellement pas Kiana Kiana c'est comme ça oui c'est le Q-spell c'est ça let's go yes ok donc on gagne plus 20 de dégâts d'attaque quand c'est maxé donc c'est ok tiers surtout que tu vas avoir tendance à en balancer deux par rotation donc tu gagnes plus 40 flats c'est pas dégueu c'est vraiment pas dégueu surtout en face de lane et ça va augmenter ses très chaudes de kill ça lui permet de mettre genre potentiellement un ou deux Q-spell de moins avant d'avoir son letal et la récupération du E a été baissée mais ça on s'en fout parce que personne n'utilise le E on cooldown parce que c'est un dash pour les c'est un dash comment dire qui doit avoir lieu lorsque t'as ton Z ton Q-spell de chargé ce qui est pas non plus souvent non plus et que tu dois en plus péter les vagues de sbire en même temps donc en même temps tu vas avoir le cooldown du A et du Z qui vont cycler quasiment tout le temps et derrière du coup ouais ça c'est un changement qui n'a quasiment aucun impact parce que ton E tu vas l'utiliser une seule fois par teamfight à peine enfin pas par teamfight mais par phase de burst à peine donc ouais même si tu baisses le cooldown à ce point ça va pas être si impactant que ça à la limite tu pourras peut-être dash sur une ou deux cibles de plus en teamfight mais en dehors de ça c'est pas vraiment un énorme buff par contre ça c'est plutôt un gros buff et j'espère que ouais peut-être que Kiana va être un peu plus présent dans la mid lane après j'espère pour les mains Kiana moi j'espère ne pas revoir de Kiana sur ma lane de ma vie mais ça c'est autre chose alors Ramus Ramus la salle de croissance en dégâts d'attaque était réduite et les dégâts du A ont été réduits ok ouais 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 est-ce que c'est vraiment si impactant que ça parce que la principale manière qu'il a de croître ses dégâts d'attaque c'est avec son passif donc c'est avec de l'armure je pense pas c'est plus pas comme si son razé c'était incroyable en tout cas bon à la limite la seule chose que ça va faire ça va peut-être réduire un peu son cœur de jungle mais en dehors de ça c'est pas très très utile sur un tank et du coup les dégâts magiques du Q-spell on a enlevé 20 au niveau 5 basiquement ouais bon nous réduisons donc un peu ses dégâts pour le rendre un peu moins meurtrier ah ouais le meurtre à 20 HP près on le voit on le voit venir clairement excusez-moi il doit y avoir un truc non ok j'essaie de voir si non ok il y a vraiment rien c'est ça donc ça va de 16 à 6 secondes son Q-spell alors peut-être qu'au niveau 5 ça va se sentir parce que tu vas peut-être genre sur 4 sur 3 Q-spell ça va faire une différence de moins 60 dégâts donc ça va peut-être être un peu impactant au bout d'un moment mais bon là c'est vraiment c'est vraiment pur alors peut-être non mais en fait au Q-spell t'as son niveau 9 au niveau 9 t'as ta phase de clé de jungle elle est quasiment terminée de toute façon donc je t'en fous en fait d'avoir mon HP mon dégâts génial ouais bon cesse un peu ces changements là sont ouais non c'est vraiment ça n'a absolument aucun impact ces changements sont littéralement du placebo inversé ouais je vois pas trop quel est le but de ces changements ok alors le rumble du coup qu'est-ce qu'ils ont fait ah oui la réduction de la résistance magique a été augmentée et la réduction totale des deux coups a été augmentée ok donc si tu mets un harpon sur ta cible tu lui enlèves au niveau 5 du sort 20% de résistance magique si tu lui mets les deux coups de harpon ça passe à 40% c'est vraiment pas dégueu alors j'aime beaucoup ce buff parce que du coup ça augmente la capacité ça augmente la puissance des bons rumble c'est à dire les rumble qui arrivent à toucher les E avec avec les deux E sur ses champions alliés sur les champions ennemi et sur le même champion donc ça va augmenter grandement sa capacité de 1 contre 1 et surtout sa capacité de 1 contre 1 sur les gros trades c'est pas genre les trades où juste je balance un petit E et je me barre alors à la limite ça va augmenter un peu les dégâts du deuxième E mais en dehors de ça c'est surtout les gros trades avec full Q-spell petit auto-attaque du passif derrière shield et tout potentiellement même ulti voilà c'est ça qui va être le nerf de la guerre avec rumble et qui va rendre le champion plus fort en dehors de ça c'est pas un buff qui va rendre le champion broken parce que ça reste des dégâts mono-cibles et que le champion a quasiment que des A.O.E. donc c'est pas comme si voilà c'est vraiment juste spécifiquement pour la lane et pour le 1 contre 1 mais c'est clairement très bienvenu du coup c'est clairement un truc très très sympathique mais est-ce que ça va rendre le personnage fort ? je pense qu'il est fort dans les bons spots rumble mais c'est vrai que c'est pas souvent le cas c'est pas souvent les bons spots de rumble actuellement mais il faut pouvoir le prendre il faut avoir des bons match-up en top lane ne pas avoir trop d'AP dans ton équipe au moment où tu piques ton top laner et avoir une composition d'équipe qui permet d'utiliser efficacement son ulti mais en dehors de ça si ces capacités là sont prises notamment sont requises et sont mises dans la game notamment avec un Jarvan Jungle par exemple qui est plutôt pas mal dans la partie actuellement bah pourquoi pas pourquoi pas on y croit on y croit et en plus je trouve que c'est un truc plutôt sympathique je pense que c'est une très bonne manière de buff le perso donc j'espère je croise les doigts pour tous mes main rumble Samira la vitesse de déplacement par effet cumulé a été baissé putain merde merde qu'est-ce qu'ils vont faire non oh non non c'est pas possible c'est pas possible en fait non c'est c'est non c'est c'est grave c'est grave c'est chaud c'est chaud et grave c'est shrav aïe 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 non en plus ça a été baissé non en plus c'est ça c'est baissé euh qu'est-ce que je raconte c'est ça c'est augmenté en early game mais c'est baissé en late putain ah là là c'est dommage putain bon ça on est je pense que c'est l'un des plus gros placebos que je viens de voir parce que vraiment on va jusqu'à un buff de 20% de vitesse de déplacement vous vous rendez compte c'est énorme 20% quand même genre waouh genre vraiment non non attendez vraiment pour la blague pour la blague est-ce que j'ai un est-ce que je peux regarder la hage d'intrinsèque parce que vraiment euh je veux vraiment avoir je veux vraiment avoir genre les stats de la hage d'intrinsèque c'est 15% de vitesse d'attaque et tu gagnes donc plus 20 ou plus 10 soit changement de distance de vitesse de déplacement pendant 2 secondes on est pas loin non en vrai non pas vraiment mais le fait est que ouais c'est c'est vraiment c'est vraiment assez misérable en fait alors clairement qu'avec la range Samira elle peut pas se permettre d'aller contre ce buff de vitesse de déplacement clairement ça va aider mais après là bon disons que ça va être sympa en early game ça va clairement être sympa en early game passer de 6 à 12% ça va être sympa mais la réduction en late game est nulle et non avenue donc ouais ok tier c'est ok tier surtout que bon c'est ça pour un peu voilà c'est un peu contrer un peu le nerf qu'elle a subi précédemment d'ailleurs est-ce que est-ce que c'est ils ont aussi la paix son passif en plus parce que c'est ça ok très bien non je ok if I speak c'est vraiment des changements qui n'ont aucun intérêt Tryndamere et ça de course en PV et en early game vous montez ah c'est cool ça alors bon les HP on s'en fout forcément avec Tryndamere mais pour le coup et ça de course en early game ça va faire du bien surtout que bon il y a les crit à prendre en compte aussi derrière donc ouais clairement clairement ça va se sentir au bout d'un moment dans le game donc ouais pourquoi pas après je pense que Tryndamere est toujours bien en réalité en termes de niveau de puissance juste que comme pas mal de champions il a besoin qu'il soit dans les bons spots mais clairement c'est un champion qui peut être vraiment pas dégueu dans les bonnes mains surtout en top lane on va dire pour l'instant il était viable en mid lane normalement mais je suis pas sûr que ça va autant le game Twitch le ratio de puissance du E a été réduit euh ouais je pense que c'était bien je crois qu'il fallait faire ça non mais vous vous rendez compte donc là c'est dégâts magiques par effet cumulé ok donc je veux juste vérifier que c'est bien je sais pas si c'est 5 ou 6 stacks mais le site il hésite aussi ok donc 6 c'est ça putain 6 ils ont pété un câble 6 6 putain de stack donc c'est à dire que là le ratio avant oh putain de merde il pouvait monter jusqu'à non c'est ça c'est 180 attend 180 plus quoi c'est plus 30 plus 0,3 donc c'est 100 c'est 210 jusqu'à 210 maintenant c'est juste 180 ça va à un moment donné jusqu'à 210% de son AP ah ouais ah ouais et donc maintenant c'est que 180 bon ouais là ça fait un gros nerf quand même ça fait un gros nerf après bon bah c'est toujours fort quoi mais on va dire que c'est plus le Twitch AP qui one tap des équipes au moins on va dire ça après le truc c'est que bon je veux bien que tu parles de oui il peut être n'importe où Evelyn le truc c'est que Twitch support va toujours être broken il va toujours être fort on va dire parce que le style de jeu est spécifiquement très important alors effectivement il faut une fois que t'as appris à jouer contre tu peux essayer de un peu jouer contre ça mais le truc c'est qu'il peut être partout quoi donc en gros pour les gens qui comprennent pas trop et qui savent pas trop de quoi je parlais euh enfin Twitch support le gameplay c'est je prends l'item support AD ou AP mais je crois que c'est AD je sais plus non AP c'est ça AP et euh tu prends le QSPEL niveau 1 et bah tu vas baiser la gueule de soit la top lane soit la mid lane au niveau 1 et et tu recommences ça plusieurs fois et et après tu seulement en fait tu fais top lane puis mid lane puis après tu vas en bot lane et tu ouvres ta phase de lane normalement on va dire sachant que tu peux aussi partir tu peux aussi partir en full roam une fois que tu es niveau 3 parce que tu t'en fous de toute façon et et ton but c'est juste de de faire des petits trades pour mettre bien tes laners et de permettre derrière aux champions derrière non seulement toi mais aussi à tes alliés de snowball à partir de ça donc le nerf du E va pas clairement changer ce playstyle là c'est juste qu'il va être un peu plus useless au bout d'un moment dans la partie euh mais voilà le spike de Dornachant va clairement de toute façon être assez impactant offensuellement bah tu gagnes un plus sans d'AP donc 180 tu fais un plus 180 de dégâts supplémentaires sur ton E quoi donc pas dégueu donc ouais c'est un nerf quand même évidemment ça va quand même rendre le personnage vachement moins broken mais il va je pense que sa viabilité va pas non plus être détruite on va dire Zaya les dégâts physiques ont été un peu baissés ou c'est en général je sais pas bref ouais c'est ok tiens en termes de en termes de nerfs c'est pas incroyable non plus ça va peut-être plus poser problème sur les waves à la limite ça va peut-être la forcer à auto-attack un peu la forcer à mettre une ou deux auto-attack de plus mais bon c'est pas c'est pas incroyable non plus et le récupération a été un peu augmenté je pense que tu pourras toujours le faire deux fois par teamfight donc ça va pas non plus être si impactant que ça donc des changements qui n'ont pas trop trop d'impact mais ouais donc pareil Zaya est en champion très thématique centrique donc là c'est vraiment plus pour la taguer quelque chose mais c'est quasiment nufle c'est beau les dégâts supplémentaires des ghouls ont été des raids 8 de Yorick du coup les dégâts des ghouls donc passent de 40% à 30% ça fait mal un peu ça bien c'est qu'en plus Yorick est même pas dans un bon spot que ça il est en train de apparemment il est en train de se morfait en bylo mais le champion en termes d'état ce système il n'est pas incroyable actuellement par rapport aux autres donc je suis vraiment je suis vraiment 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 pas fan j'espère que c'est pas j'espère que c'est pas quelque chose qui va empêcher des futurs buff plus tard parce que ça fait très mal quand même ça fait quand même très très mal donc Z donc on a diminué sa réessence magique mais le dé de récupération du E a été réduit bon c'est un buff c'est un buff surtout que ton E t'as pas besoin d'utiliser corps à corps donc c'est un buff alors d'ailleurs je me demande si du coup avec de l'hability haste avec suffisamment d'hability haste sur Z il dure combien de temps 5 secondes ah ça va être dur ça va être dur il passe à 3 secondes putain de merde attends parce que l'hability ça fait quoi attends on a 13.4 il me met 4 secondes si je peux en 16.5 il me montre les 5 non ok non il ne monte pas les 3 ok c'est juste qu'il ne s'est pas mis à jour encore ouais il ne s'est juste pas mis à jour ok 5 secondes donc avec de l'hability haste tu peux en avoir 2 tu pouvais déjà en avoir 2 avant hum tu pouvais déjà avoir 2 2 E par Z avant est-ce que tu peux en avoir 3 hum hum ah mais on ne me dit pas non le Z c'était quand il se re-TP attend ah non c'est Shadow ok excusez-moi bah il va ok non c'est bon ça reste quand même ça ne ture quand même que 5 secondes hum je pense que ça va être très compliqué d'avoir 3 E par Z ça va être très compliqué même avec Oupré Noir donc ouais bon écoutez Z n'est pas dans la meilleure position actuellement dans la méta depuis qu'on a baisé Hydrovorace bon on va voir si ça va l'aider un peu après bon c'est vraiment juste pour l'ulti l'ulti c'est combien euh après 3 secondes ah oui non il ne peut pas mettre 2 il ne peut pas mettre 2 ok bon quoique si ah avec de l'habilité c'est à 2 E par R ah 1 je suppose qu'ils prennent en compte le fait que le coulant commence au moment où tu réapparais je suppose et pas au moment où tu casses le sort sinon c'est dead ah il y a peut-être de l'espoir il y a peut-être de l'espoir pour Z parce que du coup oui avec l'habilité est-ce que tu obtiens avec l'éclipse ah et en plus avec le couperet noir qui en donne encore plus ah ah il y a un truc il y a un truc il y a un truc alors ça va de toute façon du coup demander vachement plus de commits de la part de Z parce qu'il va devoir rester vachement plus longtemps au corps à corps de sa cible pour pouvoir la tuer mais mais j'aime beaucoup ce que je vois je sens je sens un truc je sens un truc avec Z je sens un truc je sens qu'il va se passer un truc notamment avec les giga mains de Z parce que je sais que Z c'est un champion qui a genre 46 mains qui le joue depuis la saison 1 non pas la saison 1 mais voilà qui le joue depuis qu'il est sorti quoi qui ont genre 1000 games par semaine de lui donc ouais je doute pas qu'il va se passer des trucs avec ce petit changement là il va se passer des trucs ah justement dans la jungle alors donc nous avons tenté l'expérience de donner aux junglers un avantage de leur propre jungle lors du vidage des camps afin de limiter les invasions de jungle précoces nous ne voulons pas que les junglers débutants soient dominés dès la première minute les invasions et les vols précoces comptent au nombre des expériences les plus tristes qu'on puisse vivre dans ce rôle pour cela que beaucoup de joueurs ne tentent jamais l'aventure de la jungle cela dit le reste du jeu en apathie notamment en ce qui concerne la sécurité des gangs précoces et certains niveaux élevés de stratégie nous revenons donc en arrière sur cette mécanique nous sommes heureux d'avoir exploré cette fois et nous pensons que cela vaut toujours le coup d'expérimenter de nouvelles possibilités au lieu de se laisser effrayer par les conséquences négatives éventuelles les junglers infligent 20% de dégâts supplémentaires à leurs propres camps de monstres et aux carabateurs qui passent à tous les camps donc maintenant en gros pour les gens qui ne savent pas donc Riot a augmenté le pool d'HP de tous les monstres de la jungle mais en contrepartie ils ont augmenté de 20% les dégâts qu'infligent les junglers au camp pour compenser du coup littéralement c'est une compensation donc ça veut dire que tous les gens qui ne sont pas en jungle vont plus facilement galérer pour prendre les monstres de la jungle en contrepartie du coup ils ont mis en sorte que ces 20% de dégâts supplémentaires c'était que à leur jungle et pas à leur jungle adverse ce qui fait que du coup c'était vachement plus chiant pour une jungle adverse en tout cas pas forcément vachement plus chiant mais vachement plus long de start sur un camp ennemi en tout cas de voler les camps ennemi le truc c'est que cette mécanique elle fonctionnait déjà de manière à ce que c'était pas si compliqué de piquer un camp mais que c'était plus compliqué de faire des sides entiers de la jungle adverse notamment dans le vertical jungling qui était un truc qui était beaucoup pratiqué par les junglers notamment dans les très hauts niveaux de play qui est que je suis un jungler qui est meilleur comme mon adversaire à tel niveau donc 1, 2 et 3 normalement je sais que je suis meilleur donc je vais invade sa jungle et si je le trouve je le bute et du coup l'autre jungler fait ok je suis moins fort que lui j'ai pas envie de l'affronter je sais qu'il va invade ce côté là de la jungle donc moi je vais faire l'autre camp et vu qu'il peut pas aller dans sa en diagonale s'il va en diagonale bah je le vois et je vais en diagonale aussi bah je vais aller dans sa jungle à lui pendant qu'il invade ma jungle à moi et donc je vais je vais garder en fait les sbires que j'ai ça c'était chiant c'était rendu impossible avant parce que bon faire un camp avec 20% de dégâts en moins enfin pas vraiment 20% parce que les pourcents ça je vais pas comme ça mais vous avez compris 20% de dégâts en moins on va dire pourquoi pas faire 3 camps avec ça on commence à perdre énormément de temps et du coup ça rendait le vertical jogging très très chiant maintenant ils ont supprimé ça les vols de camp notamment dans les premiers niveaux vont être les mêmes en fait littéralement parce que les vols de camp dans les premiers niveaux ne dépendent pas des 20% de dégâts supplémentaires puisque le fait de faire un camp c'est pas non plus si impactant que ça en termes de vitesse de clear mais par contre le vertical jogging lui va pouvoir potentiellement revenir c'est ça qui me fait un peu chier avec ce changement là j'espère qu'ils vont essayer de réfléchir à un système qui fonctionne de manière similaire afin de quand même empêcher cette pratique là parce que je pense que le vertical jogging c'est pas fou personnellement mais 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 en dehors de ça pas un changement si mauvais que ça Donc en gros maintenant tous les coups les camps de jungle donnent plus d'argent ce qui va donner de l'intérêt au full clear ce qui est je pense un truc qui est très intéressant parce que effectivement on avait des moments des points où on avait des junglers qui gardaient les mêmes items et qui avaient le même nombre d'xp en ayant facilement 2 ou 3 camps de retard juste parce qu'ils faisaient des ganks basiquement et qu'il suffit d'avoir une assist et puis c'est bon on s'en fout et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont aussi baissé l'expérience que donnaient les kills dans les premiers niveaux à cause de ça donc là maintenant ils essaient de remettre un peu d'argent dans les full clear pour pouvoir augmenter un peu l'argent qu'obtiennent les junglers qui font du full clear parce que c'est pas non plus un truc qui doit être juste qui doit s'arrêter c'est pas parce que c'est un jungler que tu dois tout le temps gank donc ouais ça va clairement beaucoup buff les champions à full clear notamment des trucs genre Carthus par exemple même des autres genre Fidelistique des trucs genre Udyr qui sont réputés pour avoir des énormes vitesses de clear et qui donc vont vachement prénéficier de cette capacité de full clear et d'obtenir plus d'argent expérience sur les voies pour le jungler les junglers devraient prendre beaucoup d'avance sur leurs ennemis en siffonnant l'expérience sur les voies du début de partie grâce à des ganks ou en interceptant les vagues pour leurs alliés morts nous pensons que les junglers qui se consacrent à des ganks précoces devraient perdre en expérience par rapport à un ennemi qui farme de façon normale ce qui est normal effectivement on devrait aller dans ce sens donc maintenant les expériences sur les voies pour le jungler passent de 75% de l'expérience totale à 40 à 75% donc de 0 à 14 minutes de jeu ce qui fait que au début de la partie tu vas gagner vachement moins d'expérience en prenant les sbires donc ça va certainement péter pas mal encore plus les manières de jouer un peu différentes où tu prends un smite si tu vas être quand même en lane mais ça va aussi impacter énormément les moments où oui effectivement t'as un jungler full clear qui voit son mid laner qui meurt et la vague de sbires qui crache et qui fait bon bah il va pas le manger autant le manger et qui va agir comme une sorte de poubelle de table sauf que bah là la poubelle de table elle mange beaucoup elle mange plutôt bien et tu finis par être devant finalement ton adversaire parce que ça va être un peu l'équivalent de faire un camp du coup je trouve que c'est un changement qui est plutôt intéressant et qui devrait aller dans ce sens là même s'il y a des champions spécifiquement notamment Raylion Sol qui devraient de toute façon bénéficier du fait de pouvoir catch des voies de spire s'il est joué en jungle sachant que Raylion Sol est techniquement viable en jungle même si je pense que ça reste pas fou voilà c'est mon avis sur Raylion Sol jungle après quelques games brouillard optique est un outil puissant pour réduire la vision ennemi et forcer l'adversaire à jouer prudemment pour ne pas succomber au jungler ennemi c'est vrai ce nerf sera surtout sensible au début de partie mais il devrait aussi aider à peaufiner le déni donner vision au tout temps de la partie donc le dernier récupération passe donc de 90 à 60 secondes à 120 à 60 secondes bon c'est un petit buff de 30 secondes c'est rigolo enfin un nerf de 30 secondes c'est rigolo et ça veut dire potentiellement que ça va un peu on a posé problème dans le début de la partie pour déward énormément de ward et donc de laisser des trajectoires de gank c'est aussi un presque un follow up du nerf qu'ils avaient fait sur les ganks en early dans la botlane parce que forcément du coup si tu peux déward moins facilement ça veut dire que tu vas aussi du coup pouvoir couvrir ton jungler dans sa trajectoire de gank moins facilement voilà après clairement c'est des mécaniques le brouillard optique est un champion enfin est un item qui est même très rarement pique en général de toute façon dans les premiers niveaux et même en général en fait donc c'est un changement qui est vraiment plus impactant dans selon vraiment dans les situations extrêmement niche avec des stratégies très spécifiques et donc c'est pas un changement qui est si impactant que ce qu'on pense les objets alors volonté cosmique j'adore ce changement ok alors donc la société a changé du coup la volonté cosmique est ravalée au rang d'objets de niche impopulaire depuis un moment ce changement de statistique a pour but d'en faire un achat plus séduisant pour les matchs entrés sur les dégâts donc au lieu de faire codex plus feu follet plus cristal de ruby plus 850 PO c'est codex plus feu follet plus ton amplification plus 850 PO ça ne donne plus d'HP mais la puissance passe de 65 à 90 c'est trop bien c'est juste trop bien pourquoi ? parce qu'en fait il y a un problème là bon je vous rappelais de la diatribe de la tirade du monologue de 45 minutes que j'avais fait pas 45 minutes mais genre 20 minutes que j'ai fait il y a quelques patchs je crois que c'était le 13.2 ou le 13.3 que j'ai fait sur le système AP et pourquoi c'était de la merde et pourquoi c'était un peu mieux avec le séraphin bon le problème c'est que après avoir un moult jouet des mages étant moi-même un one trick mage dans la mid lane je peux certifier avec efficacité que les items AP puent toujours la merde et tout ça parce que il y a encore trop de stats inutiles dont j'ai parlé avant notamment les PV notamment sur des thèmes genre Shadow Flame comment ça se fait qu'un item qui soit théoriquement un item qui est optimal pour les dégâts et le burst donne des HP soit une stat qui n'a absolument rien à foutre avec le burst aucune idée il y a des HP qui gangrènent un peu trop ces items AP en ce moment pourquoi est-ce que le séraphin donne des HP pourquoi est-ce que Morello donne des HP pourquoi est-ce que le Cosmic Drive donne des HP pourquoi est-ce que la Crown donne des HP pourquoi est-ce que l'Everfrost donne des HP il y a trop d'items qui font ça qui sont comme ça et je trouve que c'est très bien d'avoir un peu genre supprimer l'HP pour Cosmic Drive pour augmenter énormément l'AP parce que du coup ça permet de donner plus de stats que dont tu as envie alors peut-être spécifiquement que Cosmic Drive ça allait je pense parce que Cosmic Drive c'est un item qui fonctionne spécifiquement pour les mages en réalité plus les contrôles mages que les mages poke en fait et dans ce cas-là des mages qui sont plus en mid-range ont tendance à mieux bénéficier des pools d'HP augmentés que les mages poke surtout que bon bah voilà la movement speed tout ça c'est-à-dire que la movement speed tu t'en fous si t'es un champion de poke parce que de toute façon même si oui effectivement le positioning c'est la clé mais normalement si tu joues bien t'as pas besoin d'utiliser cette movement speed et du coup bon bah c'est pas incroyable de fou et l'AP oui l'AP que t'obtiens en plus avec le passif oui mais il te demande de faire 3 séparés t'attaqueur spells pour pouvoir l'activer donc c'est long c'est long en fait c'est très très long et par exemple si tu joues un champion genre Velkos par exemple bah ton combo c'est ZE ulti donc le problème c'est que il faut que t'appuies sur l'ulti pour pouvoir obtenir ton passif le problème c'est que quand t'obtiens enfin le passif de Cosmic Drive le problème c'est que quand t'obtiens le passif de Cosmic Drive et bah tu ne bouges plus du coup tu bénéficies pas trop de la movement speed du coup et ouais c'est ok tiers on va dire mais ouais pas trop de fou donc ouais c'est un item qui peut être testé sur pas mal de mages notamment des mages qui sont plus burst centriques notamment Victor tout ça et Victor qui en plus adore l'hability ace donc il va certainement adorer et c'est vrai que 30 d'hability ace c'est vraiment pas dégueu je pense que le problème de l'item venait surtout du fait qu'il avait tendance à être un peu une sorte de calque en AP de coup près noir mais c'était clairement pas fifou c'était clairement pas fifou parce que les HP avaient rien à foutre dans l'item ou en tout cas soit l'HP soit le fait d'augmenter l'AP et pas si tu voulais vraiment faire un clone de coup près noir pourquoi garder le bâton du vide qui faisait à peu près la même chose quand tu veux acheter le coup près noir c'est pas que pour HP plus de dégâts c'est aussi lié à la dimension de pénétration d'un mur et je pense pas que la movement speed que t'obtiens avec Cosmic Drive et l'AP se nécessitent de légitimiser le pick là avec les 90 d'AP de base qui sont l'équivalent d'un mythique plus les 40 de base qui te passent à 130 d'AP lorsque t'as activé le passif ce qui fait donc l'item officiellement l'item qui avec ce passif là te donne le plus d'AP du jeu je crois même si je crois que du coup il faudrait prendre en compte le passif de Rabannon sur lui-même et que du coup peut-être qu'il le dépasse quand même mais ouais clairement oui le clip il dépasse largement mais ouais du coup bon ça reste un pas dans la bonne direction après bon ça reste toujours assez chiant pour les mages d'obtenir des gros montants d'AP donc ouais j'aime pas trop la direction vers laquelle Riot a pris la direction que Riot a prise ou a pris en fait je sais plus bref pour les items AP depuis basiquement l'après-saison de juste après celle qui a introduit le rework des items qui a donné beaucoup trop de pool d'HP et beaucoup moins d'AP à beaucoup d'items ce qui a un peu cassé le rôle en lui-même et la diversité des items donc les items AP en eux-mêmes étaient déjà nuls à chier au moment du rigor des items c'est un pas dans la bonne direction mais on aura besoin de plus coquenacier ah oui les coquenaciers appliquent désormais leur réduction de dégâts à toutes les attaques de base et non plus simplement les attaques de base considérées comme les attaques de base à part entière je vais essayer d'aller vers le tweet que j'avais vu je crois que c'était Spider Axe qui avait fait la liste des interactions de la coquenacier nouvelles interactions de la coquenacier qui n'était pas le cas avant oh c'est pas Spider Axe si c'est lui parfait très bien je vais le garder dans un coin et je vais vous le mettre dans la description donc ce sont toutes les nouvelles interactions des coquenaciers donc tous les auto-attaques en gros il y a plein de sorts qui étaient des auto-attaques sur lesquels n'était pas appliqué la réduction des dégâts de coquenacier et maintenant ça va être le cas mais donc on pense notamment au Q de enfin voilà le Q-spell de Fiora le Q-spell d'Ezreal le Q-spell de Gangplank le Q-spell de Karen le Q-spell enfin le E des Karim le Z d'Ilaoi le E de Blitzcrank le E et le Q-spell de Belvette les attaques de Daisy de Ivern par exemple les attaques des Voidlings de Malzard les attaques et potentiellement même le Q-spell de Vayne et le R de Viego donc ouais il y a pas mal de trucs donc voilà c'est notamment ceux-là il y en a encore plein d'autres mais c'est un peu gros les gros changements qu'il y a clairement maintenant les coquenaciers voilà les stocks des coquenaciers commencent à prendre de la valeur on va dire et bah là clairement l'item va vachement mieux marcher comme il devrait donc bah j'ai du mal à dire que c'est quelque chose qu'un bon changement pour le jeu les trains du séraphin alors ils ont diminué légèrement sa puissance et ils ont diminué ses péchés bon bah c'est de la merde alors ça encore une fois on s'en fout ça encore une fois on s'en fout parce qu'on n'achète pas l'item pour les HP et pour le coup par contre la puissance diminuée ça ça fait mal parce que tu achètes l'item en particulier pour avoir des montants d'AP très haut et bah ça ça fait très très mal donc ouais 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 le truc c'est que en fait ce que Riot ne comprend pas c'est que la raison pour laquelle les trains du séraphin épique le plus chez les mages en tout cas vachement plus que les autres c'est qu'en fait c'est un item qui permet d'avoir des montants d'AP en fait et de l'AP c'est bizarre parce qu'en fait c'est un peu ce que les mages veulent en gros et du coup comme c'est le seul item qui fait ça avec genre Rabadon bah les gens l'achètent mais s'il y avait d'autres items qui donnaient pas mal d'AP genre Cosmic Drive ce que vous avez fait sur ce patch là bah peut-être qu'il y aurait moins des trains du séraphin bizarre je donne ce point là comme ça au cas où donc ouais moins 10 AP ça fait très très mal ça me fait chier je pense que c'est pas un nerf qui aura dû arriver et ouais je suis un peu dubitatif surtout qu'en plus bon c'est principalement un item qui est souvent pair avec ROA avec le Rod of Ages et peut-être que potentiellement diminuer un peu le passif que tu obtiens par le mana aurait été un peu meilleur même si j'espère que s'il nerf la puissance que tu obtiens de base c'est qu'il prenne aussi en compte le fait que il est beaucoup pique même dans des items qui donnent pas énormément de mana comme le Luden ou l'Andrine normalement qui donnent du mana mais pas autant que le R-R-R-R donc ouais ok pourquoi pas pourquoi pas mais bon je suis un peu sad parce que j'ai perdu de la paix en tant que mage pareil pour l'Opparton de l'Arcange mais ça c'est ok point de l'immortel alors on passe aux runes du coup les runes ont un progressément augmenté en raison de la mise à jour de la durabilité ok les soins des runes je veux dire très bien les soins selon le pourcentage des PV max donc on passe de 1,7% en mêlée et 1,02 en distance passe à 1,2 en mêlée plus 3 à 0,72 plus 1,8 mais c'est du lâché attends ne me dis pas que c'est ne me dis pas que c'est 3 HP là hein ne me dis pas que c'est 3 HP je suis plus mentaire attends PV max gagné 5 hein t'as dit quoi feu attends non c'est les PV max ah ok attends non ça c'est autre chose ok PV max gagné donc c'est 5 par champion de mêlée 3 par champion de distance qui passe à 7 champion de mêlée 4 champion de distance ok donc ça te soigne moins mais ça te fait plus scale en HP euh oh ça fait peur ça un peu j'ai très peur ça parce que les stacks de poignes tu vas en avoir pas mal peut-être que c'est un peu le retour de poignes d'un immortel sur des caries d'ailleurs du coup peut-être parce qu'il y a des caries qui peuvent vachement bien obtenir potentiellement les trucs genre Senna potentiellement qui vont bien aimer ça ok je comprends pas ce chiffre j'espère que c'est pas j'espère que c'est pas des chiffres flats parce que 3 HP par poignes 3 après si vous voulez moi si je veux régénérer 3 HP j'attends une seconde vas-y bon non mais je crois que c'est des pourcentages mais du coup pourquoi 1,2 plus 3 1,2% plus 3 je comprends pas ça me fait peur bref passons à la suite ça c'est bien faudra voir faudra faire gaffe surtout avec des tanks triomphe le soin d'élimination 10% de PV manquant 2,5% de PV max ah oui ça on avait vu c'est pas dégueu plus 1% de PV ah ok c'est pas vraiment pas dégueu du coup et du coup nerf net bon on verra parce que ça du coup pour les tanks ça va être pas dégueu ainsi les soins seront un peu supérieurs quand ça importe peu PV élevé et un peu inférieurs quand ça importe bon c'est clairement intéressant en général mais de toute façon le problème de ça c'est surtout que triomphe pas de concurrence sur pas mal de champions dans l'arbre précision donc les joueurs qui doivent pick triomphe bah vont pick triomphe et les joueurs qui veulent pas pick triomphe bah vont pas pick triomphe basiquement on verra si ça va vraiment impacter le win rate de triomphe mais en dehors de ça alors la concurrence c'est presence of mine et overheal overheal si t'as pas de lifesteal tu t'en fous et presence of mine bah si t'as pas de problème de manœuvre tu t'en fous donc pas un truc si impactant que ça ah justement on a RAM je vais vous les montrer mais je vais pas en parler parce que je suis pas particulièrement les chambres en RAM la coupe de Bilgewater vous les voyez vous voyez l'horaire parfait misure du prix des champions ah oui ça y est ah oui non ça c'est juste il l'annonce mais ce sera entré en effet au patch 13.7 voilà donc ouais ça vous l'avez vu petit historique pour Jean ok parfait 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 il s'est mis au comportement donc les temps d'attente en cas d'AFK ah pfff les temps d'attente en cas d'AFK tous les joueurs qui s'absentent ou qui quittent une partie passeront désormais une minute de plus dans l'attente de matchmaking ok donc c'est ouais donc c'est juste je sais pas si ça passe à bon on s'en fout on s'en fout ok surtout que ça va juste pénaliser les gens qui ont des problèmes de connexion plus que les gens qui livrent donc vraiment on s'en bat les couilles ok les corrections d'un bug ok ça c'est une correction du bug ok l'un quittait fréquemment d'accord on s'en fout ok très bien en plus de toute façon les clients avec 32 bits euh les informations de 32 bits du système d'exploitation Windows ne sera plus que recommandé pour jouer au jeu et à terme ne sera plus compatible avec le jeu ok bon euh d'accord bon bah si vous avez un PC qui date de l'époque de nos grands frères faites leur leurs adieux on va dire euh d'accord bah très bien très bien très bien très bien bah je sais pas s'ils vont vraiment ça veut vraiment dire une augmentation de la catégraphique du jeu par le futur mais en dehors de ça bon pas un gros changement bon bah ils disent ah ouais youpi euh ils ont augmenté la pénalité des dodge c'est ça mais euh pénalité des skis ah oui c'est ça donc proportionnellement à l'augmentation des PL dont les joueurs déficiaient dans le patch de transport ah ok d'accord bon ça on s'en fout parce que de toute façon euh la raison pour laquelle les gens de dodge ce n'est pas pour euh bah ils s'en fout des PL en fait les LP n'ont aucun intérêt quand tu dodge parce que tu cherches tu ne cherches pas à tu cherches pas à diminuer tes à enfin à moins diminuer tes LP tu cherches à ne pas impacter ton MMR en fait perdre des LP quand tu dodge ne fait pas perdre ton MMR par contre perdre une game que tu aurais pu dodge oui ce qui veut donc dire que euh on s'en fout on s'en fout complètement et euh les gens qui veulent dodge et qui pratiquent le dodge euh ne vont pas arrêter de le faire parce qu'ils perdent plus de LP par dodge correction de bug je vais les montrer mais je ne vais pas les lire encore une fois parce que c'est gigantesquement long pour putain de merde oh putain mais c'est toujours énorme à chaque fois putain de merde là ça va mais putain qu'est-ce que c'est long à chaque fois putain quand League of Legends 2 pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on corrige 46 milliards de bugs par patch quoi c'est je dis je dis qu'évidemment c'est c'est bien de corriger les bugs je ne dis pas ça je ne dis pas qu'il ne faut pas les corriger mais je dis surtout putain comment ça se fait qu'il y en ait autant et sur des champions des fois t'es en mode putain mais le Z d'Israel Israel il est dans le jeu depuis combien de temps genre il est en jeu depuis combien de temps qu'on avait même pas genre on avait pas connaissance que le bug existait avant genre c'est bon bref maintenant j'ai un boutique fantastique ok maintenant il y a aussi Miss Fortune de l'Alliance Brisé Prestige qu'on verra juste après ok donc récapitulatif très rapide c'est parti Yuumi c'est une horreur j'espère qu'il va être nerf Atrox pas trop d'intérêt Ash ok ça va juste rendre son build viable de pot qui est un peu plus viable son build de DPS un peu plus enfin un peu moins viable je veux dire et son build de DPS un peu plus viable Aurélion Sol nerf légitime mais pas dans la bonne direction selon moi Azir plus un buff qu'un nerf mais ça va juste changer un peu la manière dont tu joues le champion Katelyn presse du placebo mais un peu impactant dans les premiers niveaux Fizz quasiment du placebo mais un peu intéressant pour son pool de mana Gangplank bah ouais des nerfs mais pas dans la bonne direction selon moi surtout au niveau des barils de poudre Jinx pas trop c'est un buff plutôt ok mais ça va pas la rendre broken Kennen un buff plutôt ok mais ça va pas la rendre broken le blanc un buff très intéressant j'ai hâte de voir s'ils peuvent pas augmenter un peu le curseur sur ça pour que ce soit un peu plus intéressant dans le gameplay du champion Panthéon un buff plutôt pour le support et pour les débuts de l'habilité qui aïsse qu'autre chose parce que du coup c'est eux qui vont mieux utiliser le turn du E qui a été augmenté pour pouvoir l'utiliser deux fois en teamfight voire plus Kiana c'est ok tier pour le buff du Q-spell et qui vont potentiellement aider ses très chauds de kill et ses timings et surtout c'est clair de wave le cas de wave est beaucoup plus impactant quand elle max le sort en dehors de ça plutôt placebo Rammus placebo complet ça n'a aucun intérêt Rumble très bon buff des bons Rumble mais du coup c'est que en 1v1 donc c'est pas si impactant que ça Samira placebo Trinamer ok tier mais ça c'est du placebo parce que les BHP n'ont aucun intérêt sur Trinamer Twitch moins broken mais toujours ok voir fort Zaya placebo Yorick très très fort et je comprends pas pourquoi on earth Yorick et Z y'a un truc voilà y'a un truc Excellement de la jungle meilleur jungler full clear Brouilleur interaction très très niche Volonté cosmique pourquoi pas Coquemondacier très très stylé c'est vachement plus spécifique c'est cool L'étreinte du séraphin on est à moins 10 pas dégueu effectivement enfin pas dégueu pour les gens qui n'aimaient pas le séraphin moi j'aimais beaucoup les mages j'aiment beaucoup je sais qu'on le nerf mais ok Wendon Immortel ça c'est un peu mieux mais pas trop trop c'est genre ok pour le stack de HP max en plus sur les tanks en général mais peut-être qu'on verra ça appliqué sur les sur les mages enfin pas sur les mages sur les AD carry aussi potentiellement donc faudra faire gaffe et Triumph euh euh ouais je suppose je suppose peut-être la rune sera moins frustrante peut-être que c'est ça le truc à dire mais en dehors de ça ouais pas incroyable non plus euh il y a justement on a vu tout ça tout ça ok très bien bon skin alors donc déjà Shogat je trouve que le champion est incroyable genre le le splash art est incroyable vraiment c'est l'un des meilleurs splash art que j'ai jamais vu le problème c'est que le skin in game est moche c'est à dire qu'il y a trop de détails pour le skin sur le skin il faut qu'il soit beau ou alors il faut qu'il soit très très gros pour que le skin soit ok le problème c'est aussi que ben les animations de Shogat actuelles ne sont pas au niveau de League of Legends 2023 donc on attend juste un rework de ces animations pour que ce soit un champion qui soit stylé avec regardez euh Miss Fortune de l'Alliance brisée euh j'aime beaucoup le j'aime beaucoup l'outfit sur le skin mais pareil sur le en jeu ça va pas être si visible que ça j'aime bien la capuche c'est très très stylé je trouve ça cool mais en dehors de ça un skin de Miss Fortune plutôt mid je pense qu'elle avait elle a eu de meilleurs skins dans le passé Nocturne très très stylé j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce skin et ça fait du bien de continuer à avoir des skins de Nocturne je trouve ça bizarre qu'il ait un trèfle sur la tête euh c'est peut-être le plus gros problème que j'aurais avec lui j'aurais plutôt préféré avoir un truc moins rond et plus euh plus comme les espèces de boutons qu'il a sur les côtés sur le torse euh qui sont plus dans une sorte d'étoile plutôt que sur un espèce de trèfle bizarre mais en dehors de ça le skin est plutôt stylé et j'aime beaucoup le fait que ses lames lévites et qu'elles soient pas attachées à ses bras euh bon Xayah et Rakan de l'alliance brisée euh bah c'est bizarre d'avoir des skins qui sont thématiquement euh liés mais qui se ressemblent pas du coup t'es en mode bah j'ai l'impression que on ça casse un peu le truc d'avoir deux skins de la même lignée en dehors de ça bah le skin de Xayah est très stylé le skin de Rakan personnellement j'ai un peu moins fan du genre full rouge bien euh genre très c'est presque un peu kitsch pour l'être ennête mais j'aime beaucoup la référence au vitro pour le coup ça c'est assez stylé euh Riven de l'alliance brisée bon ils ont joué à Elden Ring en gros ils ont joué à Elden Ring et euh même si là c'est peut-être un peu trop coloré pour du Elden Ring et euh ouais j'aime pas mal je trouve ça pas mal et en plus j'aime bien le fait qu'on est deux euh on est euh bah qu'on est comment pas qu'on est deux qu'est-ce que je raconte euh on est un nouveau skin de Riven parce que ça fait longtemps mais euh ouais je pense que c'est pas non plus son meilleur meilleur skin Vladimir de l'alliance brisée euh ça ça ressemble beaucoup au au Batman Who Loves euh je sais pas si les gens auront la ref euh une histoire un spin-off presque de un univers étendu de de Batman euh une histoire assez sombre mais en dehors de ça ouais j'aime j'aime plutôt bien euh après bon c'est encore un skin rouge de Vladimir quoi donc euh bah ouais mais Vladimir Vladimir c'est un champion qui a de base il est rouge donc euh il a déjà 46 skins qui qui changent pas ses c'est 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 il a déjà le le skin sanguin pour être euh je crois que c'est comme ça que ça s'appelle je sais pas du coup comment ça s'appelle mais euh il a déjà un skin qui refait ses ces particules en rouge mais mieux et là il a un autre skin rouge bon je trouve je pense que quitte à prendre un skin sur Vladimir autant prendre un skin euh qui change ses couleurs quoi il est mis sur une alliance prestige alors je trouve que je trouve que le splashard du skin est incroyable genre il est giga beau mais mais en game il est pas fou malheureusement et en game il est assez la cluster on va dire euh il est pas aussi beau que ce qu'on voit là euh parce que bah il y a pas tous les détails hein surtout avec l'échelle qu'on auquel on regarde le personnage donc euh ouais j'ai c'est c'est assez dommage on va dire mais je trouve que l'équipe l'équipe des splashards font un un taf de fou le problème c'est que bah en fait ils font peut-être un peu trop un bon taf parce que du coup on se on se dit que des skins sont meilleurs bah dans le ils sont meilleurs dans le splashard qu'ils le sont en réalité mais bon comme on a toujours pas de fonctionnalité chez Riot pour pour diminuer enfin pour pouvoir regarder tester un skin avant que avant de l'acheter bah on sera obligé de regarder des vidéos sur Youtube séparément donc bah voilà c'est la fin de ce patch assez long en réalité mais c'est surtout qu'il y a eu il faut des ah défricher un peu tous ces changements parce qu'en réalité on parle de quoi ouais une trentaine de changements quasiment donc c'est assez énorme en réalité on est loin de on est loin des changements de certains patchs parce que je crois qu'en plus mon patch le plus vu c'était un patch un patch note de genre 40 minutes un truc comme ça parce que bah parce que il y avait rien à faire en fait c'est littéralement c'est ça un patch le patch 12.21 où il y avait littéralement rien comme changement mais vous voyez là je suis obligé de faire des vidéos un peu plus longues parce que j'essaie de détailler chaque changement et du coup là c'est assez assez gros mais en réalité bon bah je trouve qu'il n'y a pas autant de choses qui changent que ça je trouve qu'il y a vraiment une recrudescence de changements qui sont là pour diminuer ou augmenter le on va dire le win rate d'un champion de 5 à 10% enfin même pas 5 à 10% justement de 2 à 3% au maximum mais c'est clairement des changements qui sont peut-être un peu trop calculés avec des statistiques et des algorithmes plutôt que des changements qui sont qui impactent réellement le win rate ou le gameplay du champion donc ouais il n'y a que vraiment certains patchs enfin certains changements donc je peux penser à celui de Leblanc potentiellement je peux penser à celui d'Asie évidemment dans les gros ajustements généralement les ajustements c'est là où il y a le plus de changements dans les champions mais ouais le reste c'est vraiment des petits nerfs et on voit aussi qu'en plus on a souvent des moments où un champion qui est nerf dans un patch finit par être nerf ou buff dans le patch d'après souvent un perso qui est nerf se fait re-nerf ou un champion qui se fait buff se fait re-buff ce qui fait que du coup on finit par perdre un peu ce côté on finit par perdre un peu ce côté je on fait des changements qui ont un impact et finalement l'état des champions augmente moins et diminue moins rapidement alors c'est certainement que ça peut être plus intéressant pour les équipes pro qui ont peut-être un peu plus de temps pour voir venir les changements mais en dehors de ça on se fait un peu chier on se fait un peu chier et du coup j'espère que j'espère que Riot en est conscient mais normalement je pense qu'après là c'est déjà la fin des changements en jungle donc ils pourraient peut-être un peu plus s'attarder sur des items notamment les items mages j'espère qu'ils vont essayer de faire ça parce que je crois en plus qu'il y a eu des tweets de game designers de lol qui reconnaissent le problème des items mages en ce moment et j'espère qu'ils vont essayer de faire un gros changement à ce niveau là en dehors de ça le problème aussi c'est qu'il y a eu le patch de durabilité qui fait que les champions sont tous un peu plus tanky mais en même temps pas tellement dans le sens où là en fait on a juste la pénétration en flat qui a perdu énormément de valeur et aujourd'hui en réalité c'est plus très très viable de partir sur de la létalité en tout cas tu ne pars plus sur les items de la létalité parce qu'ils donnent de la létalité en tout cas il faut absolument avoir de la pénétration en pourcentage après parce que les champions maintenant ont trop d'armor et trop d'RM s'ils n'ont pas des ranges bref c'est ce genre de truc qui va commencer à poser problème parce qu'on n'a pas réduit le pool de dégâts en général on a juste augmenté les résistances ce qui fait que c'est pas le même impact ça n'a pas le même impact sur le jeu que si on avait fait autrement mais ouais en dehors de ça voilà il y a plus de problèmes mais on va on va terminer pour cette vidéo là j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça va être pour le référencement et ça fait un petit peu plaisir c'est une petite récompense n'hésitez pas à donner votre avis sur le patch et sur qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces changements et si vous pensez que j'ai peut-être sous-estimé certains changements notamment si vous voulez me dire que le buff de Fizz va le rendre broken n'hésitez pas ça me fait plaisir et ça augmente plus le référencement si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos que ce soit les notes de patch les champions ou les xanis de game compétitive n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde